Les événements commencent à se dérouler à partir de l'histoire du seigneur des enseignements primaires nommé Y. Tiani. Le seigneur était le chef des autres, ainsi que le principal ennemi de l'humanité, c'est pourquoi le maître des ténèbres les a exterminés. Un certain homme s'est tourné vers Y. Tiani avec un regard arrogant, disant qu'il n'y avait aucun remède contre le poison dans son corps, et qu'il devrait s'agenouiller et prier pour épargner ses acolytes. Des filles incroyablement belles regardaient le seigneur des ténèbres avec pitié et lui disaient de ne pas s'inquiéter, car certaines n'obéiraient jamais aux gens. En fait, Y. Tiani a été très surpris par de telles déclarations, car il ne comprenait pas pourquoi demandait quelque chose à une personne déjà vouée à mourir. Cela a immédiatement surpris l'homme arrogant, car il ne comprenait pas comment son interlocuteur osait lui parler ainsi. C'est pourquoi l'étranger a crié que Y. Tiani n'était qu'une nullité, plus qu'il n'était même pas capable d'utiliser ses capacités magiques, c'est pourquoi son mariage s'est tourné vers le Tout-Puissant pour qu'il accepte sa chair et son sang en sacrifice, et a infligé une punition à ses serviteurs, de l'enfer, mais juste au moment où l'ennemi du seigneur des ténèbres était sur le point de frapper, quelqu'un le contre-attaqua immédiatement. Le lâche gentleman a été pris par le coup parce que Y. Tiani voulait lui dire quelque chose. Le seigneur le plus fort a dit que la blonde devrait être plus gentille et finalement mourir. Éprouvant une douleur intense après la blessure, l'insolence est exclamée que le seigneur le tuerait de toute façon, mais n'aurait pas le temps de sauver les serviteurs. En détournant le regard, le jeune homme remarqua que les filles pouvaient effectivement être en danger. Les serviteurs étaient en danger alors que de multiples coups de pouvoir magique se précipitaient directement vers eux afin de détruire les créatures démoniaques. Voyant que ces protégés étaient en danger, le seigneur des ténèbres se précipita immédiatement à son secours. Ce qui s'est passé ensuite a choqué absolument toutes les filles, car elles ne s'attendaient pas à ce que quelque chose comme ça se produise. Tout en protégeant ces subordonnés, Y. Tiani lui-même a été touché par de multiples coups d'énergie magique, c'est pourquoi son corps était maintenant gravement endommagé. En fait, ces événements ne se sont pas produits dans la vie réelle, mais faisaient simplement partie d'un petit complot, et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire du personnage principal nommé Y. Tiani, qui était le directeur d'une société appelée Orange Cat Investment. Montrant une image du seigneur des ténèbres, le héros voulait comprendre pourquoi le personnage lui ressemblait et s'appelait ainsi. Les deux jeunes gars ont immédiatement dit que le réalisateur avait vraiment un œil vif, « Lorsqu'ils ont créé ce jeu, ils ont décidé à l'unanimité que ce leader cool et débridé était exactement comme Y. Tiani en termes de personnage. » Se blottissant contre Y. Tiani, la jeune fille a également déclaré qu'elle trouvait le réalisateur super cool. Insatisfait, le héros s'est exclamé que les filles ne devraient pas s'approcher si près de lui, car elle a failli le frapper avec son menton. En soupirant lourdement, le directeur a déclaré que si les subordonnés veulent dépenser leur propre argent, alors c'est leur affaire. Mais insulter sa perception esthétique est totalement inacceptable. Les filles à proximité ont immédiatement remarqué que le réalisateur commençait à devenir nerveux, ce qui les a fait paniquer. Les hommes qui sont venus ont également commencé à s'inquiéter parce que Y. Tiani leur a dit qu'il ne pourrait pas obtenir son approbation simplement parce qu'il y avait un gars dans l'intrigue qui ressemblait au réalisateur lui-même. Selon le jeune homme, il s'agissait d'un cas où les subordonnés voulaient ainsi obtenir l'approbation imméritée de leur chef. En essayant à nouveau d'obtenir l'approbation, l'un des gars a littéralement commencé à supplier le réalisateur de lui donner une autre chance, car créer un meilleur jeu est le rêve de sa vie. Attrapant le jeune travailleur, Y. Tiani s'est exclamé que ce qu'il déteste le plus, c'est lorsque des escrocs lui extorquent de l'argent en citant des rêves. C'est pour cela que le personnage principal était en colère parce qu'il est un investisseur et non un philanthrope, c'est pourquoi personne n'ose mépriser son argent. Au bout de quelques minutes, le jeune homme s'est enfin calmé et a repris ses esprits. Après quoi, il a décidé de se procurer le manuel du jeu afin de dire quelque chose aux développeurs du jeu. Le héros a insisté sur le fait que les développeurs devraient vraiment étudier le manuel du jeu, car ce sont les besoins des utilisateurs et non leur préférence. Fermant les yeux, le garçon pensa pendant tout ce temps qu'il avait de grandes attentes pour ce projet, mais ses attentes n'étaient pas du tout satisfaites. Après avoir quitté la pièce, Y. Tiani a senti qu'il n'y avait pas de sol sous ses pieds, comme s'il marchait sur un abîme. Cet événement a immédiatement provoqué un stress extrême chez le gars, car il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après tout, il s'est avéré qu'après que le jeune homme ait franchi le seuil de la porte, il est tombé du ciel dans une direction inconnue. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans le sombre château dans lequel se trouvait le seigneur des ténèbres. Éprouvant une douleur extrême, Y. Tiani a été suspendu par des chaînes, ce qui l'a rendu incapable de bouger. Le méchant méchant a observé ce qui se passait et a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé que le seigneur se jetterait dans les bras de la mort pour protéger ses serviteurs. D'autres filles ont également été suspendues enchaînées, affirmant que leur ravisseur était vraiment une personne insignifiante qui devait répondre de tout. Aucun des assistants ne pouvait savoir que l'adjoint à l'enseignement de la connaissance divine utiliserait d'abord du poison puis frapperait en catimini. Le méchant était bien conscient qu'il avait reçu ce poison de l'un des alliés du seigneur des ténèbres, et eux, sans valeur, auraient dû s'éteindre depuis longtemps. Soudain, quelqu'un non loin du lieu des événements a commencé à tomber, littéralement du ciel, tandis que cette personne criait très fort. L'inconnu est tombé au sol à une vitesse incroyable, provoquant une petite explosion. Après la chute, de la fumée s'est formée autour, à travers laquelle absolument rien n'était visible. Éprouvant de la douleur, le jeune homme n'a pas compris ce qui s'était passé, car il ne savait pas encore où il se retrouvait exactement. En regardant autour de lui, Y. Tiani ne pouvait pas comprendre pourquoi il allait bien après une chute aussi grave, mais il s'est avéré qu'il a atterri directement sur son ennemi, qui avait déjà perdu la vie après une telle tournure des événements. En regardant l'endroit où le héros a atterri, il a progressivement commencé à se rappeler qu'il avait déjà vu cet endroit quelque part. Après la mort du méchant, toutes les filles ont été libérées et ont vu ce qui est arrivé à leur véritable seigneur. Commençant à pleurer, les protections réalisèrent que le grand seigneur des ténèbres était réellement mort. Malheureusement, ils n'ont même pas eu le temps de faire leur deuil, car il fallait faire quelque chose dans une situation aussi difficile. En regardant le gars tomber du ciel, l'une des filles s'est rendue compte qu'il ressemblait beaucoup au souverain. Le jeune homme au bon caractère a immédiatement salué les filles, mais ne savait pas encore qui elles étaient. Avant de commencer la conversation, Y. Tiani a décidé de demander aux filles si elles avaient déjà entendu parler de la collection de fleurs du matin cueillies au crépuscule, et aussi si elles connaissaient la Chine, et la troisième question était de savoir si elles avaient entendu parler de l'expression globe. Ces questions ont vraiment choqué les filles, car elles ne comprenaient pas ce qu'elles demandaient, car chacun des concepts leur était étranger. Conscient de son désespoir, le personnage principal s'est rendu compte que de cette façon, en recevant des réponses à ces questions, il réalisait qu'il s'était retrouvé dans un autre monde. Les filles inquiètes se sont immédiatement tournées vers le gars pour savoir qui il était. Se montrant du doigt, le jeune homme s'est exclamé qu'il n'aime généralement pas parler à Lolly, mais pour elle, il fera une exception. Même si Lolly ne comprenait rien, cela la rendait terriblement furieuse, car l'étranger se comportait de manière assez arrogante. Ainsi, Y. Tiani a décidé de tout expliquer brièvement et a déclaré qu'il venait ici d'un autre monde et qu'il était le personnage principal de cette histoire, de nombreuses aventures et un chemin vers le sommet de sa carrière l'attendait. En regardant le garçon, Lolly pensa qu'il était fou, parce qu'il racontait des bêtises. Soudain, l'une des filles s'est approchée et a immédiatement remarqué que non seulement l'apparence du monsieur noir était similaire, mais aussi son odeur. Le joyeux pupille a révélé qu'il semble que ce soit vraiment leur propriétaire. En raison d'une telle similitude, Julia s'est immédiatement tournée vers le gars et a dit qu'elle ne savait pas qui il était, cependant, il a vengé le dirigeant et, en plus, il lui ressemblait tellement. C'est pourquoi la jeune fille a demandé à Y. Tiani de se faire passer pour le seigneur des ténèbres. Pour cette raison, le jeune homme a immédiatement commencé à réfléchir, car il ne comprenait pas ce qu'il devrait faire dans ce cas. Les développeurs du jeu ont vraiment rendu le personnage très similaire à Y. Tiani. En se souvenant des gars qui ont supplié le directeur de l'entreprise de financer la poursuite du jeu, le héros a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Après réflexion, le garçon découvrit qu'il était tombé dans ce jeu malheureux que ses protégés avaient créé. En communiquant entre elles, les filles ont insisté sur le fait que cela valait la peine de se débarrasser de leur chagrin, car le seigneur est mort pour elle et qu'elles doivent maintenant vivre pour lui. L'autre fille a dit qu'elle n'avait pas suffisamment de raison pour convaincre Y. Tiani, mais elle voulait voir s'il accepterait de prétendre être un seigneur des ténèbres. Poursuivant ses réflexions, Y. Tiani s'est rendu compte qu'étant donné le cliché d'entrer dans d'autres mondes, généralement en entrant dans le monde d'un jeu, après l'avoir terminé, il sera possible de revenir en arrière. Compte tenu de ses capacités, de ses débuts en tant que seigneur des ténèbres et du fait qu'il a des spoilers sur le jeu, cela sera très facile pour lui. En raison de la situation actuelle, Y. Tiani a décidé d'accepter l'offre de leur courant sombre. Lorsque le seigneur des ténèbres a commencé à changer de vêtements, les filles ont remarqué qu'il avait mangé une perle de mana et qu'elle n'aurait pas dû être mangée, car elle devait être portée sur le corps. En essayant de cracher la perle de mana, le jeune homme ne comprit pas s'il en serait capable. Quoi qu'il en soit, recracher la perle de mana ne fonctionnerait pas, et il fit de son mieux pour rester calme, demandant ce qu'il devait faire maintenant. Loli a dit que le seigneur des ténèbres devrait se manifester et agir comme un gagnant. Se sentant mal à l'aise, le garçon réalisa que s'il parvenait à revenir, il aurait certainement une conversation avec quelqu'un sur les normes. Se retrouvant sur le toit d'un immense château, le seigneur des ténèbres cria que la victoire lui appartenait et qu'il était invincible. Pour le héros, c'était vraiment une excellente occasion de se montrer, plus qu'il voyait que ses sujets étaient fiers de lui, et il rêvait depuis longtemps d'être dans une telle position. Ainsi, l'histoire du protagoniste sous la forme du seigneur des ténèbres a commencé avec succès, et la nouvelle de la victoire de l'enseignement initial s'est répandue sur tout le continent, les nuages de guerre planaient sur l'autre tribu. Cependant, Y Tiani, qui se trouvait au centre même de cet ouragan, l'ignorait complètement. Même si le héros s'appelait Y Tiani et qu'il avait pris le poste de seigneur des ténèbres en moins d'une heure, il était devenu évident pour lui que sa profession comportait de hauts risques. Un de ses subordonnés est venu voir le seigneur et lui a dit qu'il utiliserait les humains et leurs cris pour chanter l'horreur et la grandeur du seigneur. S'adressant à sa pupille, le jeune homme a déclaré que de cette façon, il ne ferait que le déshonorer. Ne comprenant pas ce que c'est, l'ORC a décidé de demander au seigneur ce que signifie avoir honte. Gilia ne supportait pas de telles questions et cria que le seigneur donnait des instructions à l'ORC, de sorte que lorsqu'il rencontrerait un ennemi, il tomberait sur lui comme une tempête avec une averse, et lorsqu'il rencontrerait un membre de la tribu, il serait comme un bouffé d'air frais. La fille bienveillante a également déclaré que si l'ORC faisait arbitrairement quelque chose contre les règles, elle le punirait elle-même pour cela et il ne vivrait plus. Cette succube à la peau foncée s'appelait Gilia et elle est la secrétaire personnelle du personnage principal, c'est pourquoi elle lui demandait constamment si elle interprétait correctement les mots. L'autre fille était occupée à des choses complètement différentes et savait comment lier les gens avec sa toile. Si une personne dans une telle toile ne parle pas, alors son corps se dissoudra lentement, le nom de cette sœur était bien amie, elle est en charge du département d'information, si vous ne faites pas attention à quelques-unes de ces bizarreries, elle est tout à fait cool. Loli avait également des habitudes inhabituelles et aimait observer toute la faune. Mais la jeune fille avait des désirs inhabituels et pouvait manger avec plaisir même une fleur avec un papillon. Cette fille aux oreilles de chat s'appelait Kaneko, et Y. Tiani ne la comprenait pas du tout. Ces trois filles lui ont demandé de se faire passer pour un seigneur des ténèbres, et heureusement, ce statut est plutôt bon. De plus, le jeune homme disposait d'un manuel de jeu qui lui facilitait la vie. Grâce à un livre insolite, cela lui a permis de devenir un seigneur des ténèbres dès le début, et ce monde a déjà perdu. Quelques jours plus tard, une certaine activité s'est formée dans le ciel, qui ressemblait beaucoup à des nuages blancs dans une mare sombre. Peu de temps après le phénomène suspect, une mystérieuse fille est apparue, capable d'utiliser Rolling Thunder comme arme. La méchante fille était l'une des ennemis du seigneur des ténèbres et allait l'attaquer avec l'aide de ses capacités magiques. Cela a immédiatement inquiété le jeune homme, car il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car il ne possédait pas de capacités magiques. Le coup de tonnerre a frappé avec succès et a frappé directement Y. Tiani. En voyant cela, Julia commença à devenir nerveuse, car elle craignait pour la vie de son sombre seigneur, car elle était obligée de le protéger. Après avoir touché l'énergie magique, la dame commença à éprouver des sentiments inhabituels. Ses sentiments étaient associés au rejet dû à la magie, après que cette décharge ait frappé, l'énergie sombre de la jeune fille a commencé à se déplacer de manière agitée. Les choses allaient mal pour la salle, parce que son énergie magique dans son corps s'échappait. Dans une douleur extrême, Julia commença à crier de toutes ses forces alors que ses pouvoirs magiques commençaient à se répandre dans tout l'espace. Peu de temps après avoir libéré l'énergie, la succube tomba au sol et il semblait qu'elle ne pourrait plus continuer à se battre. Bayan et Mi et Kaneko étaient également assis par terre et observaient leur ennemi, ne comprenant pas comment ils pouvaient lutter contre un adversaire aussi puissant. Les filles se sentaient désespérées, puisque l'adversaire avait désarmé absolument tous les dirigeants du Seigneur des Ténèbres. L'énergie de ces charmes était super pure et il semblait que l'ennemi possédait un pouvoir surnaturel qui surpassait la magie. Valkyrie s'est exclamé que ses ennemis devraient accepter leur sort, après tout, ce sont des insectes. En regardant son adversaire, Bayan et Mi devina qu'il s'agissait de la Valkyrie des enseignements de la connaissance divine, même si elle pensait auparavant que des ennemis aussi puissants n'existaient pas. Commençant à pleurer, Julia ne pouvait pas comprendre pourquoi ils avaient été éloignés du faux espoir d'un nouveau Seigneur des Ténèbres. Soudain, le Seigneur des Ténèbres apparut, qui voulait comprendre pourquoi ses subordonnés étaient obligés de pleurer. Les filles étaient incroyablement heureuses que leurs dirigeants soient enfin arrivés sur le champ de bataille. Le personnage principal a découvert Kaan jugé par l'apparence de la Valkyrie, elle est une représentante des enseignements divins. L'ennemi s'est immédiatement rendu compte que Y que Tiani n'était pas affecté par ses capacités magiques. Lors du coup, le jeune homme était toujours assis sur sa chaise, et ne ressentait aucune douleur. En fait, le héros ne pouvait pas croire que cela se produisait, car d'après les configurations du jeu, Valkyrie était censée apparaître uniquement dans une future extension, il s'agit d'un boss doté d'un système de pouvoir d'un ordre supérieur. Après avoir rassemblé ses pensées, Y que Tiani s'est rendu compte qu'il devait agir et s'est exclamé que son intérêt pour la force humaine ordinaire s'était déjà refroidi, c'est pourquoi il a voulu se familiariser avec la soi-disant force divine. Hurlant de toutes ses forces, le Seigneur dit d'utiliser tous ses éclairs directement sur lui afin d'en ressentir toute la puissance. Ressentant un fort désir d'achever son ennemi, Valkyrie frappa et dit qu'elle allait maintenant tuer le Seigneur. Plusieurs éclairs ont de nouveau été dirigés directement vers le gars, et on ne savait absolument pas comment il réagirait. L'atout de la Valkyrie était que la foudre n'était pas mortelle, mais lorsque le pouvoir divin contenu dans la foudre pénètre dans le corps de quelqu'un d'autre, il fait exploser l'énergie magique de la victime, en d'autres termes, plus l'énergie magique est forte, plus elle est mortelle et malade, ce sera pour la victime. Tout ce qui s'est passé ensuite était vraiment choquant, car aucun des subordonnés ne s'y attendait. Même Valkyrie a commencé à devenir nerveuse, car elle a compris qu'une telle issue de la bataille ne pouvait tout simplement pas se produire. Continuant à observer mon ennemi, le jeune homme demanda, Y a-t-il vraiment quelque chose qui mérite une surprise ici ? Le garçon rusé s'est rendu compte qu'il n'était pas de ce monde et qu'il n'avait donc aucune énergie magique pouvant exploser. Le héros suffisant s'est exclamé qu'il avait bien fait et que Valkyrie lui avait bien plu, et maintenant il ferait preuve d'indulgence envers ses actions passées et lui permettrait de se retirer, préservant son honneur. Valkyrie comprit immédiatement qu'il fallait s'attendre à cela de la part du Seigneur des Ténèbres, qui serait différent, il était vraiment trop dangereux, c'est pourquoi elle allait le tuer maintenant, à cet endroit même. De telles déclarations ont suscité une grande inquiétude chez le gars, car il s'est rendu compte qu'il s'exhibait. Sur le point de frapper, la courageuse Valkyrie s'est de nouveau exclamée qu'elle allait maintenant achever son ennemi. A ce moment-là, l'épée passa à un millimètre de sa gorge, cependant, après sa remarque, le propriétaire de cette épée ressentit de la honte pour son comportement. Après tout, Y a déclaré que même si la fille est une Valkyrie, elle ne semble pas du tout intéressée par la signification de la valeur militaire. Parce que l'ennemi n'a même eu le courage de défier le Seigneur des Ténèbres que lorsqu'il ne s'était pas encore remis de ses blessures passées. Cette remarque provoqua une grande colère chez la jeune fille, car elle ne s'attendait pas à ce que son ennemi soit aussi impudent. Très en colère, Valkyrie était sur le point de frapper à nouveau, et ses éclairs et son épée étaient prêts. En voyant cela, le jeune homme commença à devenir nerveux, car il pensait qu'il était sur le point d'être tué. Heureusement, l'ennemi a frappé dans une direction complètement différente, et cela n'a en rien affecté les signes vitaux de Y Tiani. La force de l'impact commença littéralement à effondrer le château qui fut partiellement coupé par l'épée éclair. En se rapprochant de son ennemi, Valkyrie a déclaré qu'à la prochaine pleine lune, il le combattrait à mort juste à cet endroit. Après cette remarque, Valkyrie commença littéralement à s'évaporer, puisqu'elle n'avait rien à faire en territoire ennemi. Soupirant de soulagement, le jeune homme réalisa qu'il avait enfin été sauvé et que désormais sa vie n'était plus en danger. Soudain, une inscription est apparue devant le personnage principal, indiquant une identification par sweep, et le processus de déverrouillage de compétences spéciales a maintenant commencé. Le gars alarmé n'a pas compris ce que c'était, car il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. En regardant son maître, Gillia reconnut à quel point il était vraiment cool, car il avait forcé la Valkyrie à partir, en s'appuyant uniquement sur la rhétorique, et elle voulait également comprendre pourquoi la magie n'opérait pas sur lui. Le jeune homme épuisé n'a pas écouté la fin de la question de la jeune fille et a immédiatement commencé à tomber, car il était inconscient. Après que le personnage principal ait perdu connaissance, le système a annoncé que l'étude des souvenirs de l'utilisateur avait été terminée avec succès et que l'étape de localisation des souvenirs avec les valeurs d'émotivité maximale avait maintenant commencé. Ces souvenirs étaient liés à l'enfance de Y. Tiani, puisque c'était là que se trouvaient la plupart des souvenirs, les plus émouvants. Allongé non loin de son père, le petit bonhomme dit qu'il n'entendait pas la voix de sa mère. Anxieux, l'homme a déclaré que peu importe ce qui lui arriverait dans le futur, il devait survivre à tout prix. Entre temps, l'analyse des aspirations de l'utilisateur s'est achevée avec succès et le processus de génération de capacité a commencé. Quelques temps plus tard, le gars a finalement repris ses esprits et s'est rendu compte que ce n'était qu'un rêve. En se réveillant sur le lit et en regardant autour de lui, le héros ne pouvait pas comprendre dans quel genre d'endroit il se trouvait. Le garçon a également découvert qu'il n'avait plus de livre avec un manuel de jeu. De façon inattendue, Gilia a sauté sur le lit avec un livre et a dit que c'était probablement ce que cherchait son propriétaire. Se sentant mal à l'aise, le jeune homme voulait comprendre pourquoi Zillia était dans sa chambre. En se rapprochant, la fille dit qu'elle était la secrétaire personnelle de Y. Tiani. Et aussi, elle est responsable de lui, et de tous ses besoins vitaux, comme le grand seigneur des ténèbres. Continuant à se sentir extrêmement embarrassée, Y. Tiani a ordonné à sa pupille de ne pas le toucher, sinon elle serait elle-même responsable des conséquences. Toute cette situation a beaucoup amusé la jeune fille et elle voulait savoir si le seigneur comprenait vraiment les symboles de ce livre. Le jeune homme dit que c'est bien ainsi, puisque ses caractères sont de l'écriture chinoise. Montrant le livre, la jeune fille dit que c'était les écrits des dieux qui ont créé le monde depuis les temps anciens jusqu'à leur jour, personne n'avait été capable de les interpréter. Ainsi, le garçon réalisa que les dieux qui ont créé le monde sont les créateurs du jeu. Tenant la main de Y. Tiani, Gilia s'est exclamé qu'il avait vraiment été envoyé au paradis pour sauver leur famille. Tout cela a incroyablement embarrassé le garçon, car il ne s'attendait pas à ce qu'il communique de cette manière avec son subordonné. Il s'est avéré que la première personne entrant en contact avec une succube a pouvait recevoir de l'énergie magique dans son corps. C'est pourquoi Gilia voulait que son maître écrase la Valkyrie. Pour le personnage principal, tout cela n'était pas surprenant, puisque ce jeu était un jeu de harem, de telles configurations ne passerait certainement pas le contrôle qualité. Parce que Y. Tiani a commencé à s'enfuir, la succube lui a immédiatement attaché les mains. La subordonnée voulait vraiment que son maître fasse quelque chose de très inhabituel. Gilia aspirait littéralement à ce que le seigneur des ténèbres prenne complètement possession d'elle. Il s'est mis à pleurer, la jeune fille pensait qu'elle ne voulait plus perdre son maître. Baissant la tête, la succube décida que ce serait une excellente idée d'embrasser le seigneur en signe de soumission. Soudainement, le système a informé le personnage principal que les caractéristiques de puissance étaient activées, et un objet appelé perle de mana a été identifié et testé, ils avaient une compatibilité absolue, mais une erreur a été découverte dans le programme. Le corps n'était pas capable de résister à l'énergie magique, c'est pourquoi une capacité spéciale appelée résistance à la mort de premier niveau a été activée. Ayant commencé à crier, le jeune homme a ressenti une douleur insupportable et on ne savait absolument pas ce qui lui arrivait. En regardant le seigneur des ténèbres, la jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé, plus qu'il n'y avait aucune raison apparente de crier ainsi. Une surcharge d'énergie magique a été découverte dans le corps du protagoniste, et la coque physique pourrait bientôt être détruite. En essayant d'aider le maître, Gillia voulait savoir ce qui lui était arrivé, car son corps était couvert de marques étranges. A ce moment précis, Y. Tiani disparut littéralement, ce qui laissa la succube sous le choc. Cet événement a rendu la jeune fille nerveuse, car elle ne comprenait pas ce qui était arrivé au maître. En regardant les objets restés après la disparition du seigneur, Gillia a essayé de savoir quel genre de liquide il y avait sur son visage. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire au siège de l'enseignement obscur. Ne se doutant de rien, Kaneko et Bayan émis dîner calmement. Les filles étaient très heureuses de pouvoir enfin manger de la nourriture délicieuse, car pendant les combats, elles ne mangeaient que des restes. Il s'est avéré qu'il y avait un mais plutôt inhabituel pour le dîner, et il s'agissait du chef adjoint de l'enseignement de la connaissance divine, le fils de la plus haute divinité Odin. En regardant sa proie, Bayan émis réalisa que l'ennemi ne pouvait tout simplement pas mourir. Ouvrant les yeux, le fils d'Odin dit qu'il ne pouvait pas mourir, mais que leur seigneur était déjà mort. Saisissant une fourchette, l'interlocuteur se mit immédiatement à menacer l'homme qui parlait grossièrement de son maître. Bayan émis n'aimait vraiment pas la façon dont l'homme parlait de Y-Tiani, car en ce qui concerne leur seigneur, il est maintenant absolument sain et sauf. La même fourchette avec laquelle la jeune fille a essayé de frapper le fils d'Odin s'est simplement pliée. Cela fit énormément rire l'être divin, puisque Bayan émis ne pouvait même pas lui faire de mal, car elle était trop faible. Attrapant beaucoup de piments forts, la jeune fille commença à les enfoncer directement dans la bouche de l'homme insolent, disant qu'il était temps pour lui de fermer la bouche. Les larmes sont immédiatement apparues dans les yeux de l'ennemi, car les poivrons étaient vraiment incroyablement piquants. Kaneko a également accompli une tâche plutôt inhabituelle et elle a trouvé tout ce que Bayan avait demandé, à savoir du durian, du tofu puant, du harang en conserve et des nouilles d'escargot. Chacun déplaçantait très fort, et pour le fils d'Odin, c'était une pure torture. Le spectacle était vraiment pitoyable, puisque Bayan réalisait que le captif ne pouvait même pas fermer son nez dans un tel état. Tous les plats malodorants étaient transférés directement sur la tête du canaille afin qu'il puisse sentir au maximum chacun des plats. Ils décidèrent néanmoins de couvrir la tête de l'insolent, car un piétinement se fit entendre, comme si quelqu'un était arrivé. Dès que Kaneko s'est retourné, elle a immédiatement vu son amie. C'était Giglia, qui avait l'air très triste et qui disait que les choses allaient mal pour eux, puisque l'overlord avait explosé au même endroit. Ne comprenant rien, les filles voulaient comprendre ce qui s'était passé. Peu de temps après l'incident, le jeune homme a voulu comprendre ce qui s'était passé et l'assistance aux utilisateurs du système SWEEP était en ligne. Il s'est avéré que le système a détecté l'effondrement du corps du joueur en raison d'une surcharge excessive d'énergie magique, ce qui a déclenché une analyse de la source d'énergie. La principale source d'énergie s'est avérée être la perle de mana, qui appartenait au seigneur de l'enseignement original. La source d'énergie suivante s'est avérée être le pouvoir divin utilisé par Valkyrie, issu des enseignements et de la connaissance divine. La substance suivante qui a provoqué une surcharge d'énergie magique était une substance étrangère que Zillia a donnée. Il n'était pas surprenant que le corps de Y-Tiani est explosé parce qu'il y avait tellement d'objets étranges, mais heureusement, le système a analysé la compétence spéciale relancée du joueur appelé Résistance à la Mort, le pouvoir magique est capable de restaurer continuellement le corps, une nouvelle coque physique est obtenue, résistante aux attaques qu'elle parvient à résister, et l'effet se superpose. En regardant sa main restaurée, le jeune homme réalisa que c'était son propre pouvoir, qui était incroyablement utile. Le système a également informé le garçon qu'il devait continuer à être soumis à des attaques physiques et réduire sa carapace physique en poudre jusqu'à ce que son corps s'adapte à l'énergie magique. Soudain, des filles inquiètes ont couru dans la pièce pour voir ce qui était arrivé au dirigeant. Au moment où les filles sont entrées dans la pièce, elles ont trouvé Y tieni flottant dans les airs comme un ballon. En observant son maître, Gilia ne comprenait pas comment cela était possible, mais tout à coup, elle remarqua autre chose. L'une des parties du corps a grandement dérouté la jeune fille, car le seigneur n'avait jamais rien montré de tel auparavant. Continuant à communiquer avec ses protégés, le jeune homme a déclaré que celui qui est le plus fort au corps à corps devrait l'attaquer le plus tôt possible. Gilia s'est immédiatement exclamée qu'elle était la plus puissante parce qu'elle possédait des techniques de combat au corps à corps, car c'était le talent racial des succubes. Décidant d'utiliser ses capacités magiques, Bayin est mis à utiliser la technique de l'œil de révélation. Ainsi, la jeune fille a clairement vu que le corps du maître était déchiré par l'énergie magique, cependant, la coque physique régénère continuellement les dégâts, atteignant ainsi un équilibre mystérieux. Mais l'intelligente Kaneko a décidé d'agir un peu différemment dans cette situation, et a lancé une fléchette directement dans le corps de son seigneur. A cause de cela, le jeune homme a commencé à voler d'un côté à l'autre alors que l'air sortait de son corps, Y. Tiani a même ordonné à ses protégés d'arrêter de plaisanter, car s'il déconne, sinon son corps exploserait à nouveau. En baissant la tête, Gilia a admis qu'elle ne pouvait pas lever la main contre le dirigeant. Mais la fille aux oreilles de chat a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de force physique, mais qu'elle pouvait le frapper plusieurs fois avec un couteau. Après avoir réfléchi un moment, Bayin s'est exclamé que s'il ne s'agissait que de force physique, alors leur nouveau venu pourrait s'avérer utile. Pendant ce temps, des événements se déroulaient dans l'une des parties du château. Dans l'une des salles, il y avait une compétition de tir à la corde. Plusieurs grands pandas se sont affrontés dans une lutte acharnée contre une jeune fille inconnue. Cette fille pourrait facilement résister à la pression de plusieurs pandas sans même avoir de difficultés. En communiquant entre eux, les pandas voulaient pousser un peu, car ils avaient besoin de bouger au moins un peu la fille. En compétition avec des animaux aussi faibles, l'étranger a dit qu'elle en avait déjà assez et que tout cela était plutôt ennuyeux. En arrivant chez la nouvelle venue, Kaneko dit que le seigneur l'appelait. L'inconnu a immédiatement saisi la corde que les pandas tenaient auparavant. A cause d'un coup aussi violent, de nombreux pandas ont été littéralement projetés contre le mur, car ils ne pouvaient pas contenir la force de la jeune fille. La fille la plus forte était heureuse que leur seigneur ait enfin trouvé le temps d'accepter son défi. Il y a quelques jours, des événements très intéressants se sont produits. Ces événements se sont déroulés dans la ville, non loin du château du seigneur des ténèbres. En regardant autour de lui, le nouveau venu suggéra que, selon les accords, le messager devrait être quelque part ici. Il s'est avéré qu'un loup observait le nouveau venu à proximité, répétant que les vents de l'hiver s'étaient déjà calmés. La vue était vraiment étrange, puisque l'animal communiquait calmement avec la personne. L'inconnu s'est même senti un peu gêné, car elle s'est rendu compte que le chien parlait, mais elle s'est ensuite rappelé que l'animal utilisait simplement un mot de passe. Après s'être calmé, la mystérieuse jeune fille a déclaré que la gloire des dieux finirait par revenir. Le chien a dit qu'il était connecté et qu'il ne fallait pas être surpris par son apparence, ses cinq capacités lui permettent de se transformer en n'importe quel animal. C'est pourquoi nous ne devrions jamais oublier cela à l'avenir. Mais la fille nommée Gray s'en fichait du tout, même si le guide se sentit mal à l'aise lorsqu'ils commencèrent à le caresser. Se sentant coupable, Lady a dit que c'était tout simplement très difficile pour elle de résister, alors c'est exactement ce qu'elle a fait. En essayant de ne pas crier après son interlocuteur, le chien a déclaré que Gray aurait une nouvelle tâche, car après tout, cet ordre venait du dirigeant lui-même. La protection doit infiltrer le cercle intérieur de l'enseignement obscur et collecter toutes les informations possibles sur son seigneur, et vous pouvez également utiliser tous les moyens disponibles pour cela. Ainsi, les événements ont continué à se dérouler en temps réel, notamment dans un certain sous-sol. La nouvelle venue pensait qu'elle ne pouvait même pas croire que l'occasion de mieux connaître le seigneur des ténèbres se présenterait si tôt. Après un long voyage, les filles se sont retrouvées sur place, non loin du portail géant. Kaneko a déclaré au nouveau venu que le seigneur pratique désormais une magie extrêmement avancée et que Gray sera capable d'utiliser pleinement toutes les techniques de combat, cependant, l'utilisation de l'énergie magique est interdite. Après avoir hoché la tête toute la nuit, la jeune fille s'est exclamé qu'elle en était entièrement satisfaite, car de son point de vue, les muscles méritent bien plus de confiance que de magie. Après quoi, les portes furent ouvertes et le nouveau venu dut entrer dans la pièce. Non loin de la porte se trouvait le seigneur, qui pratiquait déjà la technique de retenue de l'énergie physique. En regardant sa paroisse, Y.Tieny était très heureux que le nouveau venu soit venu. Avant cela, le jeune homme avait déjà essayé absolument toutes les armes utilisées au combat, mais cela n'avait pas produit l'effet souhaité. En observant le seigneur des ténèbres, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'utiliser autant de lames, c'est pourquoi elle voulait savoir quel genre de technique il pratiquait. De plus, l'énergie magique qui l'entoure est trop oppressante. En même temps, Y.Tieny souffrait d'une douleur insupportable et pensait qu'il était sur le point de mourir, même si son corps est parsemé d'épaises enchantées qui causent des dégâts à tout moment, c'est à peine suffisant pour éviter la détonation elle-même. Il s'avère que Kaneko a eu cette idée parce que cela ne la dérangeait pas de faire du mal à son maître. En observant la nouvelle venue, Bayan Ami réalisa que la fille les avait récemment rejoints et qu'elle possédait un don non magique très rare. Rien qu'en tempérant son corps, elle a acquis des capacités qui ne doivent pas être sous-estimées. Gilia ne pouvait en fait pas croire que cela était possible, car elle ne savait pas qu'il y avait ceux qui naissaient sans énergie magique. Le brave garçon s'est exclamé que Gray devait venir se battre jusqu'à la mort. La jeune fille était très contente de ce look, car elle voyait en lui un désir passionné de se battre. Sur le point d'attaquer, la dame s'est exclamé qu'elle voulait dire quelque chose à l'avance, à savoir que lors d'un combat elle ne sait pas se retenir. Après quoi, l'attaque a suivi immédiatement et Y Tiani ne s'attendait clairement pas à ce que son adversaire soit aussi fort. L'attaque a été en effet assez rapide, mais pas forte du tout, car aucune sensation douloureuse n'a surgi après. En fait, cette technique affecte les organes internes d'une personne. Il hurle de douleur, jeune homme, et il ne se doutait toujours pas des conséquences qu'il attendait. D'après les conséquences du coup, le jeune homme était déjà allongé sur le sol, et Bayan comprit que même s'il ne s'agissait que d'une attaque physique, son pouvoir était néanmoins capable de déchirer la victime, et c'était une technique vraiment terrifiante. Julia commença même à s'inquiéter pour le maître, car elle pensait qu'ils avaient peut-être trouvé un adversaire trop fort. En se rapprochant du seigneur, Gray dit que peu importe sa force, il était toujours trop arrogant puisqu'il n'essayait pas de se défendre de son coup. Pendant ce temps, le jeune homme commençait progressivement à se relever du sol, car il avait déjà récupéré. En regardant son adversaire, le gars s'est exclamé que le coup était vraiment bon et que le combat ne devait pas s'arrêter là. Gray, déterminée, était à nouveau sur le point de porter un coup avec lequel elle voulait achever son adversaire. Après de nombreux coups différents, la jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi son adversaire n'esquivait pas ou ne se défendait pas, comme si ses attaques étaient complètement inutiles. Y que Tiani semblait même commencer à ressentir comment une force inconnue commençait soudainement à traverser son corps. Ce pouvoir le détruisit, mais en même temps le protégea lors de nombreuses attaques. Il est probable que le pouvoir essaie simplement de fusionner avec lui, et Y que Tiani doit simplement l'accepter. Continuant à observer son adversaire, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait et comment cela était possible. Après tout, Gray a vu que le seigneur du grand enseignement des ténèbres avait toujours fusionné son noyau magique. Soudain, le jeune homme ouvrit les yeux et son regard changea instantanément. En ouvrant les yeux, Y que Tiani se sentit chaud, et immédiatement après cela, une explosion aux proportions incroyables se produisit. Après l'explosion, l'énergie magique noire a commencé à s'accumuler autour du personnage principal. Une douleur intense transperça le corps du jeune homme et il ne comprit pas ce qui lui arrivait. Les subordonnés effrayés ne comprenaient pas quoi faire dans cette situation, car ils voyaient que leur seigneur risquait maintenant de mourir. Après l'explosion, le gars était toujours en vie, mais il restait toujours silencieux. En voyant le cristal, Gilia ne comprit pas comment cela était possible et supposa que le seigneur avait soudainement fusionné le noyau magique. L'ami a immédiatement arrêté la jeune fille et lui a dit qu'elle devait se taire. Parce que la fusion du noyau magique indique que le sorcier a établi un rang initial, sur le continent, le record de vitesse de fusion du noyau magique est de 12 ans. Mais le gars qui se tenait devant eux n'avait pas essayé un seul jour dans leur monde. En ouvrant les yeux, le jeune homme ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait sur son front, comme une sorte de pierre cérébrale. Inquiète, Bayin prévint aussitôt son maître de ne pas toucher à cette pierre. Même Gray ne pouvait pas croire que cela était possible, car celui qui a décapité l'adjoint de l'enseignement de la connaissance divine, Monsieur Valli, le seigneur de l'enseignement obscur, est sorti de la bataille contre les Valkyries sans une seule égratignure. Ce type s'est avéré n'être qu'un magicien de stade initial qui venait tout juste de fusionner le noyau magique, à cause de cela, Kaneko a ordonné à la fille de ne pas oser parler de ce qu'elle venait de voir. Absolument aucun étranger n'aurait dû être au courant de cet incident. Mais quelques temps plus tard, le guide Gray l'avait déjà découvert, car la jeune fille lui avait dit que le seigneur des enseignements sombres n'avait fusionné le noyau magique que récemment. En regardant cet animal, la jeune fille pensa seulement que cette fois le messager se transformait en hamster, et que les choses allaient mal, car il était très mignon. La jeune fille embarrassée a dit qu'elle avait tout vu de ses propres yeux, et c'est bien vrai. Le messager se rendit compte que cette information dépassait tellement toutes les limites qu'il n'oserait même pas remettre en question son authenticité. Transformé en corbeau, le messager a commencé à s'envoler, affirmant qu'il avait un besoin urgent de transmettre un message au quartier général. Peu de temps après, Gray a voulu savoir comment allait sa petite sœur, et le corbeau lui a dit que si elle voulait que sa sœur continue à être soignée, elle devrait rassembler autant d'informations que possible. Le lendemain, les événements ont continué à se produire dans la salle d'entraînement. Maintenant, Gray s'entraîne toujours avec Y. Tiani, qui subit les coups, et continue d'améliorer la force de son corps. Depuis qu'il a fusionné le noyau magique, l'énergie magique ne remplit plus le corps aussi facilement. De plus, Gillian enseigne désormais aux héros les connaissances de base sur ce monde. Ainsi, le jeune homme a appris qu'il n'y a pas d'isolement reproductif entre les humains et les autres créatures. Par conséquent, si le seigneur s'intéresse à une femme humaine, alors elle aura également une utilité. Quoi qu'il en soit, améliorer sa propre force est désormais l'aspect le plus important de l'entraînement de Y. Tiani. Bayan a également décidé de montrer à son maître que dans la pièce secrète se trouve une marionnette à boire, c'est un appareil magique extrêmement rare, elle est capable de mesurer la force des attaques auxquelles elle est soumise. C'est pourquoi la jeune fille a décidé de démontrer sa force physique et d'atteindre la cible. Dans une douleur intense, la cible a commencé à crier qu'il s'agissait d'une compétence de classe B+, d'un effet de liaison supplémentaire, de corrosion et de nombreux autres statuts négatifs. En touchant le noyau magique, le seigneur pourra avoir l'opportunité de comprendre les compétences magiques les plus appropriées pour lui, car Y. Tiani est maintenant faible et les étrangers ne devraient pas découvrir ses compétences. Maintenant, il était tout à fait évident pourquoi il était interdit de toucher son noyau magique devant des inconnus, et le jeune homme a décidé de savoir si Bayan a mis s'inquiéter du fait que Gray soit devenu son garde du corps. Pour la fille, cette question était assez étrange, et elle a seulement dit que son travail consistait à obtenir les meilleurs résultats, même dans les cas où le gars prenait des décisions stupides. Malgré tout, le jeune homme savait que sa servante le méprisait. En touchant son cristal, le système l'a immédiatement félicité d'avoir fondu le noyau magique, sur la base de ses attributs usinés, et deux compétences ont été générées. La première compétence de Ran A, la frappe du roi démon pour le cinquième, elle permet au propriétaire du cinquième, perle de mana pour effectuer une attaque de la plus haute puissance, la compétence a une charge extrêmement élevée. La compétence suivante de Ran C, le tonnerre de Valkyrie, permet de lancer la foudre de Valkyrie, la compétence nécessite la concentration préalable de l'énergie magique en énergie divine, le temps de concentration est de 72 heures. Ainsi, Y-Tianis est rendu compte que plus son rang de compétence est élevé, plus il a de limitations, et la frappe du roi démon semble être beaucoup plus pratique, cependant, Valkyrie est thunder à un potentiel bien plus grand qui peut être débloqué à mesure qu'il apprend. Le système suggère également d'utiliser les privilèges de Sweep pour synthétiser une capacité, la probabilité d'échec est d'environ 50%, en cas d'échec le rang diminuera moins. Après avoir réfléchi un peu, le héros s'est rendu compte qu'il serait un imbécile, car de quel genre de prudence pouvons-nous parler ? S'il ne réussit pas maintenant, alors dans un mois, il mourra de toute façon. C'est pourquoi le grand seigneur des ténèbres a commencé à synthétiser des capacités et une nouvelle compétence a été créée. En regardant Maître Bayan, Ami ne pouvait pas comprendre comment cela était possible, car il avait un plume noir, et c'était un peu comme celui de Valkyrie. Grâce au fait que la culture de cette capacité s'est poursuivie, le jeune homme a pu utiliser le Demon God Strike. Ce coup était d'une puissance impressionnante car une gigantesque quantité d'énergie magique se déversait. Même la cible s'est exclamé qu'il s'agissait d'une compétence de rang SSS, l'énergie magique s'est transformée en énergie divine. En regardant tout ce qui se passait, la pupille ne pouvait pas comprendre comment cela était possible, puisqu'elle venait de voir le Maître comme un jeune homme plutôt faible. Bientôt, la cible ne pouvait plus parler du tout, tant elle était gravement endommagée. En riant, le jeune homme s'est exclamé que ce n'était effectivement pas en vain qu'il avait amélioré ses capacités avec 50% de chances de succès. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans les sources chaudes. Gilia a été choquée par la nouvelle compétence de Y. Tiani car elle était consciente, contrairement aux attentes, et contenait un pouvoir divin. Mais Caneco était mécontente car personne ne lui prêtait attention. De plus, Bayan a mis à remarquer que le Seigneur a une capacité innée à résister à la mort, et dans son corps il y a une perle de mana du défunt Seigneur, en théorie, il ne devrait y avoir aucun obstacle sur son chemin de connaissance magique. Tout ce dont il a besoin c'est pour continuer à renforcer sa carapace physique. Tout cela a rendu la succube très heureuse, car cela signifiait que Y. Tiani avait le potentiel pour devenir le plus fort du continent. Mais Caneco réalisa que tout cela ne serait possible que si leur maître n'était pas achevé par Valkyrie. L'une des filles a même suggéré qu'elle devrait peut-être se cacher et attendre que Y. Tiani devienne invincible. Mais cela était impossible, puisque l'existence de la tribu des autres à toutes les époques a toujours dépendu directement des grands mérites militaires du Seigneur des enseignements, si le recul ne serait ce qu'un pas, ce pouvoir d'intimidation disparaîtra immédiatement. Bayan a également décidé de lui dire ce que le Seigneur lui avait dit plus tôt. Le grand maître avait précédemment déclaré que dans un mois, il devait trouver un moyen de vaincre Valkyrie. En fin de compte, le personnage principal a acquis un pouvoir fatidique qui lui permettra de riposter. Pourtant, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi, étant entré dans ce monde, il devait éprouver tant de difficultés, car elle pourrait simplement lui donner l'opportunité de gagner sans lever le petit doigt, et s'il parvient à revenir, alors ils le feront absolument, geler tous ces développements de ce jeu cassé. Soudain, quelqu'un a commencé à quitter les vestiaires, même si Y. Tiani n'attendait pas d'invité. Il s'est avéré que c'était Gray, qui venait de changer de vêtements. En regardant la fille, le garçon réalisa que son apparence était tout simplement magnifique. Un peu plus tard, Y. Tiani a déclaré qu'il pensait qu'un ordre aussi extraordinaire, selon lequel on ne peut tenter que lorsqu'on enfile un maillot de bain, mais très Gray dans une situation difficile, et il n'a vraiment pas sous-estimé son enthousiasme. En fait, un inconvénient aussi mineur ne peut pas faire obstacle à ses fonctions de garde du corps. Mais quand même, la fille était gênée par quelque chose, parce que ses vêtements étaient trop serrés et trop serrés contre son corps, ce qui la rendait un peu gênée. Continuant à surveiller la fille, le jeune homme a seulement déclaré qu'il avait tout fait uniquement pour le bénéfice de Gray. Ses mots ont vraiment surpris l'interlocuteur, car elle ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Même si c'est son travail de le battre, il n'est pas une sorte de pervers, cependant, quand Gray est là, il ne peut tout simplement pas contrôler ses désirs. Par conséquent, l'embarras de la jeune fille et de son cœur a retrouvé l'équilibre. Mais cette déclaration fit réfléchir la dame, car c'est ce qu'elle attendait du seigneur des enseignements sombres, car il parle de ses sales pensées comme si de rien n'était. Incapable de supporter une telle honte, Gray a crié que rien ne se passerait si elle montait la garde de l'autre côté des sources chaudes. Commençant à marcher sur le côté, la jeune fille a accidentellement glissé sur le savon qui gisait sur le sol. Instantanément, la protection tomba à l'eau et se retrouva immédiatement trop près de son maître. Les regards des deux jeunes guerriers se croisèrent et ils continuèrent à se regarder. En regardant la silhouette de Gray, le jeune homme a dit qu'elle était très douce. Gray commença immédiatement à se sentir encore plus embarrassée et rougie parce qu'elle ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Même si elle était un agent infiltré, elle n'allait pas se donner entièrement au maître. C'est pourquoi elle ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car elle ne pouvait pas non plus le tuer. Soudain, le jeune homme réalisa qu'il avait tort dans cette situation et dit qu'il voulait dire que malgré ses capacités de combat, les muscles de la fille n'étaient pas du tout comme les siens. La dame remarqua même que le seigneur des ténèbres était en effet très beau, mais elle essaya de penser qu'il était un ennemi, ou le chef des ennemis, c'est pourquoi elle ne devrait pas se livrer à des pensées absurdes. A ce moment-là, le jeune homme a commencé à devenir nerveux, car c'est le monde du jeu et il y joue le rôle du méchant principal, alors l'oisiveté et le déchaînement devraient correspondre à son image. De manière inattendue, quelqu'un a effectué une frappe magique directement sur le conte créé autour du château. Cet événement a immédiatement surpris absolument tous ceux qui se trouvaient sur le territoire du seigneur des ténèbres. Il s'est avéré que deux sœurs étaient arrivées dans le parc du château, criant que le seigneur de l'enseignement n'avait pas tenu parole et qu'il devait immédiatement rembourser sa dette. La petite sœur a commencé à demander à Y que Tiani de rembourser sa dette dès que possible. Les filles se sentaient très gênées car elles devaient recouvrer la dette le plus tôt possible pour que leur mère ne voit pas qu'elle n'était pas sur leur territoire. Les invités se sont également excusés pour la destruction de la barrière magique, tout cela parce que Red avait un rhume, et maintenant il éternue constamment, et la destruction de la barrière n'a pas été faite exprès. La sœur rouge a commencé à crier contre la sœur bleue, en disant qu'elle agissait lâchement, puisqu'elles étaient venues rembourser leur dette et qu'elle ne devait pas se sentir coupable. Bayan Ami a décidé d'avertir son seigneur que ses deux filles sont des dragons métis de Londao et que Londao est la plus grande organisation de près du continent. Seulement maintenant, la jeune fille ne pouvait plus se rappeler si leur enseignement leur avait réellement emprunté de l'argent. La fille rouge a soutenu qu'en trois dimensions, dans neuf sphères, dans n'importe quelle rue, tout le monde sait partout qu'il ne faut pas plaisanter avec eux, et il ne faut pas penser que puisqu'ils sont issus de l'enseignement obscur, ils pourront tromper le Londao. Au même moment, la sœur bleue commença à calmer la sœur rouge, en lui disant qu'elle ne devrait pas recourir aux menaces. Après avoir réfléchi un moment, Bayan se souvint que le chef de Londao est le dernier dragon de race pure au monde. Le pouvoir d'un dragon de race pure est comparable à une catastrophe naturelle car il suscite la peur et l'horreur chez les gens. Le protagoniste à l'armée ne pouvait pas comprendre comment il en était arrivé au point de rencontrer à nouveau un autre patron de ce monde. La succube a commencé à se disputer avec ses sœurs, disant qu'elle avait seulement entendu dire qu'elle leur devait quelque chose, mais qu'elle ne présentait aucun reçu de dette. La sœur rouge présenta immédiatement un billet à ordre afin de montrer la dette qui devrait être accordée au seigneur des ténèbres. Il s'agissait d'une reconnaissance de dette signée par le premier seigneur de leur enseignement, et elle date de plus de 200 ans. En jetant un coup d'œil à la reconnaissance de dette, Y-E-Tiani s'est immédiatement rendu compte qu'elle avait l'air authentique. Alors qu'elle tenait le billet de dette dans ses mains, la petite rouge a accidentellement éternué, ce qui a de nouveau provoqué un incendie. En raison d'une telle manipulation imprudente du papier, celui-ci a immédiatement commencé à brûler. Commençant à paniquer, ma petite sœur a immédiatement commencé à éteindre le reçu, car s'il brûlait, il n'y aurait aucune autre preuve de la dette. Cependant, la reconnaissance de dette a continué à brûler et est tombée au sol. Tous les gens qui se trouvaient à proximité ont immédiatement commencé à l'éteindre, car ils ont compris que sinon ils ne pourraient pas lire ce qui y était écrit. Peu de temps après cet incident, les événements ont continué à se produire dans le château, où le personnage principal et ses protégés ont pris connaissance de la note. Désormais, absolument toutes les filles, y compris Y-E-Tiani lui-même, avaient des sourires insidieux sur le visage. Se mettant à pleurer, la sœur rouge a crié que ce reçu était réel et qu'il devrait la croire. Mais Bayan Ami ne l'a pas crue, car ils n'ont pas pu déterminer l'authenticité de ce morceau de papier, car même la signature dessus était endommagée. Clevé-Gilia a également déclaré qu'il devrait penser que puisque les filles sont de Londao, elles pourront atteindre le seuil de l'enseignement sombre et les tromper pour obtenir de l'argent. En essayant de calmer sa sœur, la bleue a dit qu'elle dirait à sa mère que c'était elle qui avait gâché le reçu, si quelqu'un se faisait manger, ce serait-elle. Cet événement a été tout simplement terrible pour eux, car ils ont compris que désormais il n'y avait tout simplement aucune preuve de la dette. Soudain, le personnage principal s'est exclamé en reconnaissant l'authenticité de ce document. Tout le monde a immédiatement regardé Y que Tiani parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela. Ayant arrêté de pleurer, les sœurs se sont immédiatement calmées, car elles ne croyaient pas que le seigneur des ténèbres était si bon. Cependant, le jeune homme a déclaré que le simple remboursement de la dette ne suffirait pas à montrer sa reconnaissance pour l'amitié de longue date entre les Londao et leur enseignement, ils voulaient que leurs bons amis reçoivent une récompense à la hauteur. La nouvelle était en effet très joyeuse pour les filles, car elles étaient déjà désespérées et pensaient qu'elles rentreraient chez elles sans rien. Peu de temps après, le jeune homme a demandé à ses sœurs si elles savaient que Valkyrie l'avait provoqué en duel. Il le savait, mais ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec leur revenu. En fait, les sœurs avaient un lien direct avec cela, plus qu'il s'agissait de la mise en œuvre d'investissement. Nous pouvons affirmer avec certitude que la moitié du monde aura les yeux fixés sur ce duel, et tout ce qu'ils pourront faire, c'est vendre des billets pour ce combat. Ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui ont la force, peuvent accepter leur défi dans la compétition pour y accéder, regarder le duel, ils vendront des billets pour regarder la compétition, recevant ainsi une autre source de revenu, et si vous ajoutez des événements supplémentaires à cela et étendez l'ensemble de l'événement sûr. Une semaine, vous pouvez gagner beaucoup. Comme il y aura beaucoup de monde, ils devront bien sûr leur fournir un logement, plutôt que de créer un petit village haut de gamme dans lequel ils ne factureront pas la nourriture et l'hébergement, et aussi y inviter des entrepreneurs qui sont déterminés à créer une marque haut de gamme et sont prêts à sponsoriser gratuitement. Ils pourront partager tous les bénéfices, si quelqu'un demande pourquoi il en est ainsi, on lui répondra qu'ils ont simplement la capacité d'attirer un grand nombre de personnes influentes de tout le continent, donc s'ils ne veulent pas acheter, billets, alors c'est leur affaire. Le personnage principal a voulu donner un nom inhabituel à cet événement grandiose. Pour cette raison, le garçon a appelé cet événement le premier de l'Assemblée céleste du courant sombre. Même si la sœur aînée ne comprenait pas un seul mot, la petite sœur rouge avait le sentiment que cette affaire pouvait vraiment rapporter de gros profits. Y Tiani estime que le budget requis sera de 3000 won, s'il soustrait les 1000 won qu'ils doivent et ajoute 2000 won supplémentaires, ils auront le droit au parrainage du titre, et il sera même prêt à faire des concessions et à ne pas leur donner ce droit, seulement cette convocation, mais aussi les deux suivantes. Une telle opportunité ne pouvait vraiment se présenter qu'une fois dans une vie, et les petites sœurs étaient simplement heureuses que le Seigneur des Ténèbres soit si bon, en fait, le garçon se sentait coupable parce qu'il trompait l'oli. Personne n'aurait pu imaginer que le Seigneur des Ténèbres avait de tels talents dans le commerce, et il n'épargnait même pas les enfants. Soupirant de soulagement, Y Tiani réalisa qu'il était maintenant temps de reprendre l'entraînement. Soudain, une créature a volé par la fenêtre et a commencé à crier que l'alarme avait commencé parce que les nonnes déchus avaient déclenché une émeute. À ce moment précis, petite sœur rouge réalisa qu'ils essayaient peut-être de les tromper, parce que Y Tiani et ses pupilles n'avaient tout simplement pas d'argent. En regardant la lettre provenant des nonnes déchus, le héros vit quelque chose de très étrange. Après tout, la lettre indiquait que l'enseignement sombre n'était pas trop ennuyeux, et une certaine Léa lui dit au revoir. Cette lettre était en effet un avis provocateur, au point que même le Dark Training of the Other World a organisé une réunion du conseil d'administration à cause d'elle. En fait, c'était au conseil des anciens auquel Y Tiani devait assister. L'un des anciens a commencé à crier qu'un humble vassal humain ose mépriser l'autorité de leurs enseignements, en mille ans, leurs enseignements n'ont jamais connu quelque chose d'aussi flagrant. Après avoir écouté la réponse de l'ancien, le jeune homme a commencé à penser que la magie est en effet une chose très pratique, malgré les temps anciens, ils peuvent réaliser des vidéoconférences sur de longues distances. À ce moment précis, le garçon se souvint qu'il était le dirigeant de l'enseignement, et il était complètement incompréhensible pourquoi des gens en dessous de lui dans la hiérarchie du service lui faisaient la leçon, Y avait-il vraiment un tel désordre dans la structure de l'enseignement obscur. De manière inattendue, Bahin a mis à décider d'avertir Y que Tiani, car lorsqu'il s'agit de résoudre le problème concernant l'union des sœurs déchues, il faut essayer d'éviter les conflits avec les anciens. Parce que c'est le seigneur des ténèbres du passé qui a forcé les autres à accepter l'organisation humaine dans l'enseignement des ténèbres. En fait, Gilia croyait qu'à une certaine époque, il était simplement obsédé par cette Léa, on dit des gens comme elle qu'il y a des diables dans les eaux calmes. Je comprends que cette situation ne peut pas être résolue simplement, le jeune homme s'est rendu compte qu'il devra encore céder aux erreurs des autres. En regardant le jeune homme, Gilia lui fit remarquer qu'il avait besoin de dire quelque chose à l'aîné. Pendant ce temps, l'ancien continuait de répéter que l'union des sœurs déchues devait être détruite dans l'œuf, de plus, le seigneur des ténèbres devrait s'occuper de cette affaire. Absolument tous les anciens ont soutenu les propos d'un des membres de l'Alliance. L'un des subordonnés a décidé de se tourner vers les anciens, affirmant que le seigneur doit encore se préparer à la rencontre avec la Valkyrie et qu'ils peuvent régler le problème de l'union des sœurs déchues de la manière qu'ils souhaitent. Soudain, les sœurs ont crié que l'union des sœurs déchues est un partenaire important de l'organisation Londao, si les sombres enseignements vont à leur encontre, alors elles devraient être prêtes à affronter le feu du vrai dragon. La sœur aînée a averti l'organisation qu'il ne devrait en aucun cas offenser sœur Léa, car leur mère brûlerait absolument tout le monde avec son feu. Ainsi, le jeune homme s'est rendu compte que non seulement ses intérêts étaient impliqués dans cette affaire. A la même seconde, un feu apparut sur l'un des socles, et il sembla que quelqu'un sœur se téléportait dans cette pièce. Il s'est avéré que la téléportation avait été effectuée par l'ancien Chian Lian, qui a déclaré qu'il ne pensait pas qu'une flamme aussi ancienne puisse lui causer du mal. Gilia était inquiète de tout ce qui se passait et a déclaré que Chian Lian était le fils unique du vieux suzerain, et il y avait des rumeurs selon lesquelles ses talents magiques étaient encore plus élevés que ceux du suzerain, en raison de sa nature brutale, le vieil suzerain a refusé de le remettre, sur le trône pour lui. A cet égard, Chian Lian s'est tourné vers Y que tieni et a crié qu'il était devenu un seigneur de la doctrine sans valeur, et lui a ordonné de s'agenouiller et de le supplier d'aider à résoudre ce conflit. La situation était au bord de la guerre, et tout le monde l'a compris, s'ils détruisent l'union des sœurs déchues, cela affectera l'autorité du seigneur, et Chian Lian ne pourra plus être tenu sous contrôle, mais s'ils détruisent cette union, ils provoqueront la colère de leurs créanciers et depuis l'indale, il se pourrait même que le patron de ce monde, un véritable dragon, se charge de cette affaire. De manière inattendue, le personnage principal s'est exclamé que les rumeurs ne manquent pas et que les Valkyries ont réellement un pouvoir divin, qui est d'un ordre de grandeur supérieur à celui magique. Mais une autre coïncidence s'est produite, le jeune homme a déclaré qu'il avait également réussi à acquérir un pouvoir similaire. En utilisant ses capacités magiques, Y que tieni a créé une petite boule magique qui a commencé à s'approcher de l'ennemi. Cette boule magique est venue directement vers Chian Lian et la toucher avec la magie du feu. Dès qu'il y avait un contact entre deux magies différentes, les pouvoirs de Chian Lian disparaissaient littéralement. En regardant ses capacités, l'ennemi réalisa que son énergie magique était devenue le chaos dans un si petit caillot de ce pouvoir. L'un des anciens s'est exclamé que personne n'aurait pu penser que le seigneur des ténèbres accepterait un tel pouvoir divin, et c'était une chance sans précédent qui ne leur était pas arrivée depuis mille ans en mille ans. Instantanément, tous les anciens commencèrent à soutenir ces paroles, car ils avaient désormais peur de Y que tieni. Se levant de son trône, le personnage principal s'est exclamé que tout le monde devrait se rappeler que seuls les faibles choisissent et que les forts prendront toujours tout. A cette époque, Chian Lian était très heureux parce que son père ne tolérait pas ses pitreries, ce qui le rendait très fier. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la chambre de Y que tieni. Soupirant de soulagement, le garçon pensa qu'il semblait avoir à nouveau résolu pacifiquement une situation difficile. A la même seconde, devant le visage du jeune homme, une notification est apparue du système, annonçant qu'une tâche de faction avait été activée et qu'il était nécessaire de sauver les enseignements sombres, la difficulté de la tâche était épique et un un coffre mythique a été offert en récompense de l'achèvement. En outre, le personnage principal a reçu le titre d'employé absurde, l'enseignement sombre était voué à la destruction, et le jeune homme a changé ce destin, mais l'histoire tend à corriger de manière indépendante la trajectoire de son mouvement, il ne faut donc pas renoncer à essayer de surmonter la crise. C'est seulement alors qu'on peut réussir à aller à l'encontre de la volonté du ciel. Après avoir lu les informations sur cette tâche, Y. Tiani a d'abord réfléchi à la façon dont il pourrait aller à l'encontre de la volonté du ciel. Dans la description de la tâche, il a été indiqué que l'union des sœurs déchues est le soutien économique le plus important de l'enseignement original, et sans lui, l'enseignement sera confronté à une crise économique inévitable, afin d'éviter l'effondrement de l'enseignement original, l'union des sœurs déchues ne peut pas être autorisé à s'en séparer. Après avoir réfléchi un peu, le garçon s'est rendu compte qu'il avait accidentellement changé le sort désespéré de la sombre doctrine, et maintenant on ne savait absolument pas ce qui n'allait pas avec ce service d'assistance spéciale. Le système a seulement répondu qu'il était en cours de mise à jour, c'est pourquoi le service était temporairement indisponible, conscient de la complexité de cette tâche, il a seulement pensé qu'il avait besoin de plus de temps pour la formation. Pendant tout ce temps, l'évêque était surveillé par ses pupilles, et ils se rendirent compte qu'il se parlait à nouveau, ce qui paraissait ridicule. Les filles recommandaient toujours au seigneur d'emprunter le pouvoir de Chi en liant et de détruire l'union des sœurs déchues. Après tout, au final, le maître n'a toujours pas assez d'endurance pour se battre longtemps. Irrité par une telle déclaration, le garçon s'est exclamé qu'il ne fallait pas dire quelque chose que d'autres pourraient mal interpréter. Gilia était également contre, car on ne peut pas parler du dirigeant comme ça, même si on ne dure que peu de temps, on ne peut toujours pas le dédaigner. Pour Gray, cette information était également utile, car sous cet aspect, les enseignements du seigneur des ténèbres n'étaient pas du tout adaptés. En regardant sa pupille, Y que Tianyi ne comprenait pas pourquoi elle avait un regard si pitoyable. Pendant tout ce temps, Kaneko ne comprenait même pas de quoi parlaient les filles et le seigneur. Couvrant les oreilles de la fille, le gars a dit que je ne devrais pas écouter ça, sinon il la ruinerait aussi. Quoi qu'il en soit, le maître avait un plan et il demanda à tous de contribuer à sa mise en œuvre. Une heure plus tard, Chianlian a décidé d'arriver au château de Y que Tianyi et a vu Bayan émis à l'entrée, il a supposé qu'elle était une petite chose pleine de tact. La jeune fille avait des capacités inhabituelles et s'est accrochée au web, disant que par ordre du seigneur, il était interdit de recevoir des visiteurs, et elle a demandé au gars de revenir d'où il venait. Utilisant ses capacités magiques, l'invité a déclaré que le dévouement de la jeune fille et son rôle de chien de garde à la porte était digne d'éloge. Mais l'invité ne s'en soucie pas du tout, plus qu'il veut venir à Y que Tianyi. Ainsi, avec un seul mouvement magique, Bayan émis ne pouvait plus résister à Chianlian. Commençant à ouvrir la porte, quelqu'un a crié que Vladika ne devrait pas faire cela. Il s'est avéré que c'était la succube Gilia, qui a supplié d'arrêter car elle ne pouvait plus tenir le coup. Pour cette raison, le jeune homme a immédiatement fermé la porte, car il était très gêné par la situation actuelle. Commençant à se mettre en colère, Chianlian pensa qu'à un tournant aussi important, Y que Tianyi se noierait dans la débauche et la luxure. En fait, tout cela était très cohérent avec l'image du seigneur des ténèbres. C'était un plan bien pensé, et Bayan ami a été surprise que cela fonctionne réellement. Ainsi, le garçon a décidé de partir et a déclaré qu'il n'interférerait pas avec la vie heureuse du seigneur des ténèbres. Heureusement, le plan a fonctionné avec succès et Gilia s'est entièrement consacrée à cette performance. Maintenant, les filles espéraient pouvoir faire croire à tout le monde que le seigneur n'était allé nulle part. Pendant ce temps, les événements se sont déroulés dans une grotte, profondément souterraine. Gray ne comprenait pas du tout pourquoi elle avait aussi besoin de se faire passer pour une aventurière. Kaneko craignait que cette stupide succube ne garde pas le secret, ce qui le rendrait indigne de confiance. Tout en accompagnant les filles dans la grotte, le jeune homme a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, Chiyan Lian a toujours voulu renverser le seigneur des ténèbres, plus Y que Tianyi déconnait, plus l'ennemi serait content. Quant à la branche de l'union des sœurs déchues, en fait, le fait est que leur siège les a écrasés avec des impôts exorbitants, en fait, ce n'est qu'un problème économique, donc de simples négociations suffiront pour résoudre les problèmes. Par conséquent, Y que Tianyi a décidé que Kaneko et Gray suffiraient, cette fois le point principal du succès de cette tâche est la confidentialité. Après un long voyage, la compagnie du voyageur apparut bien au-delà du château. Cet endroit était vraiment magnifique, car il était radicalement différent des endroits où vivaient auparavant les participants à l'enseignement obscur. Le seigneur a de nouveau décidé d'avertir ses compagnons, leur disant qu'il ne devait pas oublier qu'ils sont désormais des aventuriers et que la première aventure dans un autre monde a enfin commencé. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans les runes sans nom. Le seigneur commença à s'approcher de Gray, et elle ne cessait de répéter qu'elle se sentait très mal maintenant et qu'elle tremblait même de peur. A cette époque, le jeune homme était complètement inébranlable, il avait une épée dans les mains et il était prêt à se battre. La jeune fille embarrassée rougit et dit que si le monsieur acceptait et la laissait partir, elle ferait tout ce qu'il dirait. Commençant à se mettre en colère, Kaneko cria pour que le seigneur ne se laisse pas confondre, car cela pourrait être un piège. S'accrochant près de Y Tiani, Gray lui demanda s'il était nerveux. Il s'est avéré que le problème était que le jeune homme était très nerveux, mais la raison en était assez inhabituelle. Le garçon était nerveux parce que c'était la première fois qu'il essayait de tuer quelqu'un. Commençant à agir, le héros lança une attaque cachée directement sur le cou de Gray. Éprouvant un grave inconfort, la jeune fille a décidé de découvrir ce que le seigneur lui faisait. Ainsi, le personnage principal s'est rendu compte que c'était le même sentiment lorsque la vie de quelqu'un s'éteignait entre ses mains. Après avoir laissé Gray partir, Y Tiani savait qu'il devait s'habituer à ce sentiment, car il devrait tuer plusieurs fois dans le futur. Soudain, quelqu'un derrière lui s'est tourné vers le seigneur pour lui dire quelque chose. Il s'est avéré que c'était Gray, étonnamment, elle était belle et bien vivante. En fait, il y avait deux filles, et l'une d'elles n'était pas réelle. En regardant sa copie, Gray éprouva un grand malaise, car elle comprit qu'elle pouvait être à la place de cette fille. Kaneko n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un sosie dans ses ruines. Les légendes disent qu'ils sont des représentants du même clan que les démons célestes, qu'ils sont capables de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et ainsi d'induire les gens en erreur. En continuant à réfléchir à la situation qui s'est produite, la jeune fille s'est rendue compte que si elle continuait à se cacher parmi l'entourage de cet homme, peut-être qu'un jour viendrait où elle se retrouverait à la place de la copie. Cependant, après avoir détruit les copies, le gars s'est senti assez mal, car le meurtre avait l'air trop réel, à cause de cela il a failli vomir. Se tournant vers sa pupille, le jeune homme dit qu'il ne s'arrêterait pas à cet endroit et décida de savoir s'ils avaient pris de l'eau et des provisions. Cette question était suffisante, puisque les filles ne pensaient même pas à emporter avec elles des provisions pour manger et boire pendant le voyage. Ainsi, le personnage principal s'est immédiatement rendu compte que les filles n'étaient absolument pas préparées. En raison d'un sentiment de culpabilité, ils ont commencé à se rejeter la faute les uns sur les autres, car ils n'étaient pas d'accord sur qui exactement prendraient les provisions. Après avoir réfléchi un peu, le héros a suggéré de trouver une sorte de magie qui aiderait à résoudre leur dilemme. En rougissant, Gray supposa qu'on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas la capacité d'utiliser la magie. Kaneko ne connaissait également que la magie de combaille, par conséquent, elle ne pouvait pas non plus invoquer de nourriture. Malheureusement, le jeune homme n'y a pas pensé et il aurait dû réfléchir à l'avance à leur tempérament et à la forte probabilité de leur retard dans les affaires quotidiennes. Je continue mon voyage, le gars pensait qu'en fusionnant le noyau magique, il recevait le titre d'adepte et la capacité d'utiliser la magie de premier niveau, mais il n'imaginait pas qu'après une aventure récente il se retrouverait couvert de poussière de tête jusqu'au pied, donc, apparemment, il devrait d'abord commencer à extraire de l'eau. Se souvenant de ses capacités magiques, Y. Tiani a décidé d'utiliser une compétence appelée Stormhawk. Moi, le cuisinier, j'ai dû me soumettre à lui et, avec mes ailes, créer un tourbillon et une averse, et aussi balayer la meute de loups qui poursuit le soleil et la lune. Traverser les forêts de fer éternels afin d'ouvrir la houle d'une violente tempête sur ce lieu. Ne comprenant pas ce qui se passait, l'un des partenaires a décidé de découvrir ce que le seigneur allait faire. Regardant sa pupille, le jeune homme expliqua qu'il utilisait la magie pour faire pleuvoir. Kaneko était encore plus choquée car elle ne comprenait pas comment cela était possible. Après tout, en si peu de temps, le personnage principal a réussi à invoquer l'avatar du grand condor Vidofnir, qui vit au sommet de l'arbre du monde. Cet énorme corbeau cracha directement sur le jeune homme afin de le mouiller. Toute la salive a atterri directement sur Y. Tiani, et il semblait qu'il n'était pas très content de cet événement. Ainsi, la pluie s'est soudainement intensifiée et Gray avait déjà entendu dire que la substance magique est essentiellement une énergie divine diluée, si le lanceur de sort reçoit l'attention d'être divin, alors même la puissance du sort le plus simple peut doubler. Le vrai seigneur de l'enseignement primordial est capable d'obtenir la faveur des dieux, c'est comme une prophétie qui a été transmise par les arts depuis la fondation de l'enseignement primordial, et maintenant elle s'est enfin réalisée. Ce type était véritablement le sauveur de l'autre clan, il était véritablement l'ennemi de l'humanité. Mais le garçon n'était pas content de ce sort, car l'oiseau lui crachait au visage. Pendant ce temps, quelqu'un volait à proximité sur un tapis volant et s'est fait prendre par une pluie terrible. Il y a un instant, le ciel était complètement calme, mais pour une raison quelconque, une forte averse est soudainement tombée. L'homme inquiet a crié à sa femme de se réfugier quelque part. La femme avait un enfant dans ses bras, qui était très heureux qu'il pleuve continuellement. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, l'enfant a vu des gens se tenir à proximité en contrebas. Au même moment, des événements se déroulaient au siège de l'enseignement obscur, notamment dans les sources chaudes. La sœur bleue était heureuse de pouvoir enfin se détendre dans les sources chaudes et nager. Sa sœur rouge et Julia ont regardé tout cela, elles ont été très surprises par le comportement de la jeune fille. En fait, la sœur rouge n'a pas été du psy facilement, après tout, elles peuvent se rendre personnellement au siège principal de l'union des sœurs déchues, à savoir la ville fluviale. En regardant sa sœur, Julia s'est exclamé qu'elle avait toujours pensé que cette affaire la concernait un peu trop. Surprise, la sœur a décidé de demander à la jeune fille si elle était déjà allée dans la ville fluviale. Je ressens un malaise, la succube a répondu qu'elle n'était jamais allée dans cette ville. C'est pourquoi la petite sœur rouge pensait que son interlocutrice avait peur des gens, mais la jeune fille ne savait même pas comment répondre à cette question. Il s'est avéré que la petite sœur avait peur des gens, car malgré le fait que les nez de dragon n'étaient pas soumis à une oppression semblable à celle que d'autres subissaient. Cependant, les gens se multiplient extrêmement rapidement, leur nombre est énorme et maintenant, comme les maîtres de ce monde, ils créent des lois et un ordre pour tout le monde. Un jour, les gens pourront enfermer les autres comme une minorité hérétique, mais les habitants de la ville fluviale n'avaient pas peur de la petite sœur parce qu'ils étaient différents. En regardant sa sœur, Julia dit qu'elle semblait la comprendre, c'est pour cette raison que le seigneur passé a accepté cette femme et a partagé son objectif. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire près de la gorge, où se trouvait le personnage principal. Il pleuvait toujours et il semblait que cela ne finirait pas de si tôt, car le ciel était très sombre. Heureusement, les voyageurs ont réussi à entrer dans le refuge et le mystérieux couple de personnes a rencontré Y. Tiani et sa compagnie. Les femmes ne pouvaient même pas se douter qu'une telle pluie tomberait soudainement, mais elles ont eu de la chance de tomber sur leurs compatriotes. Il s'est avéré que les voyageurs avaient une grande quantité de nourriture, et Gray et Caneco l'ont mangé avec plaisir. Le mystérieux inconnu s'appelait Peter et sa femme s'appelait Olivia, et ils avaient également un bébé bien-aimé. Mais dès que le père a remarqué que l'enfant avait disparu, il a immédiatement commencé à paniquer. Cela a suscité une grande peur, car on ne savait absolument pas où se trouvait l'enfant. En fait, il était complètement à proximité, juste à côté du seigneur des ténèbres Undacover. Olivia était très en colère à ce sujet, car son mari n'était même pas capable de garder un œil sur le bébé, l'homme n'était vraiment pas doué pour s'occuper des enfants, cependant, à d'autres égards, il est assez attentif. Smart Caneco a remarqué que le couple avait un tapis magique qui était sur le point de s'envoler à cause du vent fort. L'homme inattentif a immédiatement couru vers le tapis de l'avion afin de l'attraper pour qu'il ne s'envole pas. Olivia était très mal à l'aise à cause de cet incident, son mari et son enfant la mettaient très mal à l'aise lors de cette conversation informelle. En regardant le bébé, le personnage principal s'est rendu compte que cet enfant se sentait un peu étrange. Le bébé a même décidé de faire un clin d'œil à Y. Tiani, comme s'il éprouvait de la sympathie pour lui. La mère du bébé l'a immédiatement remarqué et s'est rendu compte que le bébé aimait le jeune homme. Soudain, Caneco s'est exclamé que ce bébé était un enfant humain. Cela a vraiment choqué le héros Y car il ne s'attendait pas à ce que cela soit possible. Tout était vraiment comme ça, Olivia a expliqué qu'elle et son mari sont différents et que leur enfant est humain. Le nom du bébé était Val, et c'était un enfant trouvé. Quand Olivia était dans un orphelinat, il lui fit signe d'une main tremblante, à ce moment précis elle réalisa qu'il l'avait choisi. Selon Gray, il existait une inimitié mutuelle entre les autres et les peuples, et une telle union était tout simplement impossible. Olivia a immédiatement ri, car dans la ville fluviale, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, cet endroit est comme en dehors de leur monde, où les gens et les autres peuvent coexister pacifiquement les uns avec les autres. Grâce à cette conversation, le personnage principal s'est rendu compte que la ville fluviale est le siège de l'union des sœurs déchues, et il y a de si bonnes rumeurs à ce sujet que le jeune homme s'est immédiatement exclamé qu'il s'y rendait. Ces mots ont immédiatement alarmé la femme et elle a commencé à crier que personne ne devait y aller en aucun cas. Ne comprenant pas ce qui se passait, les alliés du Seigneur des Ténèbres voulaient découvrir ce qui se passait. Il s'est avéré que la ville fluviale n'est plus sûre pour les autres, chaque nuit, un terrible monstre kidnappe les enfants des autres. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ce monstre avait été invoqué par la chef de l'union des sœurs déchues, Léa, et ils ont dit qu'elle utilisait ses enfants pour préparer des potions. Même l'enfant a commencé à pleurer à cause d'une telle histoire, parce qu'il avait peur d'une histoire aussi terrible. Pendant ce temps, le mari d'Olivia avait déjà commencé à s'approcher de leur refuge, où se trouvait toute l'entreprise. En regardant autour d'elle, Olivia voulait savoir si son mari lui avait rendu le tapis. Éprouvant une douleur intense, l'homme, du bout de ses forces, répondit que tout le monde devait s'enfuir d'ici, car leur vie était en danger. À la même seconde, une boule verte inconnue a volé dans la pièce et avait l'air assez terrifiante. Sentant le danger, Gray a crié à tout le monde de s'enfuir, car cette sphère était sur le point d'exploser. Non loin du bâtiment se trouvaient des inconnus, l'un d'eux contrôlait une sphère magique afin de la faire exploser directement dans l'abri. La sphère magique a en fait explosé, provoquant une énorme explosion, et on ne savait pas si quelqu'un pourrait survivre. Il y a quelques jours, des événements ont eu lieu avant de partir en voyage. Gilia se tourna vers Kaneko et lui dit qu'elle devait à tout prix prendre soin du Seigneur. Ce n'était pas un problème pour la jeune fille, puisqu'elle était loyale et gentille envers son maître. Au moment de l'attaque, Kaneko s'est souvenu des paroles de son ami et a réalisé qu'il fallait agir. Alors que tout le monde éprouvait une peur extrême et voulait s'enfuir, la jeune fille savait qu'il était nécessaire de protéger le dirigeant de quelque manière que ce soit. Protégeant le Seigneur avec son corps, Kaneko s'est exclamé que le Seigneur lui prêterait sa force. Comme si de rien n'était, la jeune fille a attrapé le personnage principal par les vêtements. Après quoi, elle l'a jeté directement au sol de toutes ses forces, c'est pourquoi sa taille a commencé à augmenter. Dès que l'explosion s'est produite, la dame a réalisé qu'elle pourrait ainsi sauver le reste des personnes qui se trouvaient dans le bâtiment. Poussant un soupir de soulagement après l'explosion, Kaneko était très heureuse d'avoir pris la décision parfaite. Mais le personnage principal n'a vraiment pas aimé cela, car il a encore dû utiliser son talent inné pour résister à la mort. Ainsi, à part le Seigneur, personne d'autre n'a été blessé et le plan a été exécuté avec succès. L'une des filles a regardé autour d'elle et a senti un danger. Commençant à attaquer, Grey cria de toutes ses forces qu'elle retarderait les ennemis. Mais les ennemis étaient suffisamment loin, c'est pourquoi l'attaque n'a pas été menée à bien. Les ennemis ne comprirent pas pourquoi il y avait autant de survivants dans la pièce, comme si cette magie ne servait à rien, mais l'un des méchants présents remarqua que parmi les survivants il y avait un maître. En regardant les étrangers, Kaneko réalisa immédiatement qu'il s'agissait de tueurs à gage des enseignements de la connaissance divine, qu'ils se spécialisaient dans l'extermination des autres, et qu'ils avaient également blessé le mari de cette fille juste pour le retrouver. Non loin de l'assassin, un enfant innocent commença à ramper et un homme géant le surveillait. Regardant droit vers le bébé, le scélérat s'est exclamé qu'il y avait maintenant un insecte ennuyeux devant lui. Se préparant à frapper, l'ennemi voulait en finir avec le jeune homme innocent. Le coup a été porté, mais heureusement le personnage principal a réussi à sauver le petit enfant, car il a compris qu'il était innocent de l'arrivée des tueurs à gage. En regardant tout ce qui se passait, Gray était simplement sous le choc, car elle ne s'attendait pas à ce que le seigneur des enseignements sombres sauve un enfant humain. Il a sauvé l'enfant précisément des subordonnés de l'enseignement de la connaissance divine. En regardant ses ennemis, le jeune homme a déclaré qu'ils avaient clairement des problèmes avec leurs yeux, puisqu'ils auraient probablement dû voir qu'il s'agissait d'un enfant humain. Utilisant ses capacités magiques, l'insolent s'exclama, que Dieu soit apparu, ceux qui meurent de leur lame recevront certainement des bénédictions dans la prochaine vie. En entendant cette phrase, Y Tiani a immédiatement dit qu'il comprenait tout et que tout leur enseignement était entièrement composé de faux. En se préparant au combat, l'ennemi a utilisé une magie de second ordre, à savoir un feu incompréhensible. Heureusement, le garçon possédait également une magie de premier ordre et utilisait un mur d'air. Le système a aidé pendant la bataille et a appliqué l'effet du titre de protecteur des petits divins, et Y Tiani n'était pas satisfait de telles actions de la part de l'ennemi, car il communiquait calmement, et il a commencé la bataille. Ne comprenant pas comment cela était possible, l'ennemi s'est exclamé que sa magie de second ordre avait été stoppée par un sort de premier ordre sans lancer. S'exclamant que sa partenaire était une femme inutile, l'homme géant lui dit de s'écarter car il tuerait le seigneur lui-même. Dans Mega, lorsque l'énorme H planait sur Y Tiani, le sentiment qui surgissait dans son cœur était l'ennui. Parce que la vitesse d'attaque était lente, l'attaque était simple et le mouvement était monotone. Son ennemi est encore assez loin des coups que le héros a reçus de Grey, puisqu'il n'est pas si fort que ça. Mais néanmoins, l'ennemi, de toutes ses forces, a tenté d'achever le personnage principal et a utilisé son attaque la plus puissante. Après l'attaque, une explosion d'une ampleur incroyable s'est produite, à cause de laquelle l'issue de la bataille n'a pas été visible. En regardant autour de lui, le scélérat ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et pensait qu'il avait raté son coup. En fait, Y Tiani était déjà juste à côté de son ennemi et utilisait une magie de premier ordre appelée Paralysie. L'ennemi a commencé à ressentir une douleur intense, son corps était paralysé et il ne pouvait même plus bouger. Peu de temps après, l'homme impudent a crié de toutes ses forces et le masque sur sa tête s'est brisé. Alors qu'il commençait à soulever l'énorme H, le jeune homme se souvint que son ennemi avait dit précédemment que ceux qui mouraient par leur lame recevraient certainement des bénédictions dans leur prochaine vie. C'est pourquoi le personnage principal voulait savoir si le grand homme était prêt à recevoir la bénédiction, mais le lâche ennemi a seulement crié pour être épargné. Y que Tiani ne voulait épargner personne, a frappé directement son ennemi et a utilisé sa propre arme. En regardant tout ce qui se passait, la partenaire du scélérat ne pouvait pas comprendre quoi faire dans cette situation, puisque son partenaire avait déjà été détruit. A ce moment précis, Kaneko remarqua le danger imminent et dit au seigneur de faire attention. Il y avait vraiment un danger inconnu non loin du personnage principal, et un grand nombre d'yeux verts le regardaient. En regardant le combat, Olivia semblait comprendre ce qui se passait ici. Ses yeux appartenaient aux monstres de la ville fluviale, qui en diminuaient les autres, mais on ne savait absolument pas pourquoi le monstre déchaîné dans la ville fluviale était apparu ici. La créature géante a commencé à attaquer et Y que Tiani a commencé à réfléchir à un autre plan de bataille. Paniquée, la jeune fille aux cheveux gris cria qu'elle utilisait désormais la magie du troisième ordre, à savoir l'emprisonnement. Grâce à ses capacités magiques, un bouclier géant a été créé, censé contenir la créature. Mais cette créature a pu facilement pénétrer dans la sphère magique et a continué à avancer vers le but. En essayant de résister à la créature, la jeune fille a utilisé une boule de feu, une explosion de feu et une explosion de grandes flammes. La créature inconnue ne s'en souciait pas du tout, et la dame aux cheveux gris ne comprenait pas pourquoi rien n'avait d'effet sur lui. La créature commença à s'approcher de l'ennemi et l'absorba littéralement, tandis que la jeune fille suppliait de ne pas l'approcher. Perdant connaissance, le magicien avec ses dernières forces demanda de la sauver, mais il était déjà trop tard. En regardant les actions de la créature, le personnage principal s'est immédiatement rendu compte que la magie n'était pas capable de blesser cette créature. Pendant ce temps, grâce à sa vision, la créature détecta plusieurs autres cibles à proximité. Le mari mourant a dit à sa femme qu'il fallait l'oublier et qu'il devait s'enfuir au plus vite pour sauver son enfant. Au dernier moment, Olivia s'est excusée auprès de son mari, car elle a compris qu'il était trop tard pour sauver son mari. Quelques secondes plus tard, Olivia et Kaneko ont commencé à fuir la créature géante maléfique. Gray a essayé de retenir le mur alors que le bâtiment s'effondrait et a dit à tout le monde de sortir d'ici rapidement car elle allait enterrer ce monstre. En saisissant le mur de pierre géant, la jeune fille a voulu réaliser un tour inhabituel. Utilisant sa force physique, Gray souleva facilement un mur de pierre géant et le lança directement sur le monstre. Après que le mur soit tombé sur cette créature, une explosion s'est produite et il a semblé que le méchant avait été détruit. Essayant de voir ce qui s'était passé, Kaneko s'abrita le visage avec ses mains, car il n'était pas clair si elle devait continuer à courir. Ainsi, dès que le brouillard s'est dissipé après la chute du mur, les voyageurs pensaient que la créature semblait déjà morte. En fait, le monstre mystérieux a pu facilement soulever ce mur et a commencé à le déplacer dans une direction inconnue. Ses actions de la part de l'ennemi provoquèrent une grave panique parmi les compagnons du Seigneur des Ténèbres. Le monstre a commencé à attaquer et la première chose qu'il a fait a été de frapper Olivia, qui tenait un enfant dans ses bras. Heureusement, l'enfant s'est avéré vivant et quelqu'un a réussi à l'attraper alors qu'il tombait de très haut. Au dernier moment, Olivia s'est exclamée en disant qu'elle demandait au gars de sauver cet enfant. Après avoir attrapé l'enfant, le personnage principal s'est rendu compte que les attaques physiques contre cette créature n'avaient aucun effet, comme si le monstre ne pouvait pas être vaincu du tout. Réalisant qu'il ne servait à rien de poursuivre la bataille, le jeune homme s'est exclamé qu'il fallait de toute urgence battre en retraite. Mais Kaneko, regardant tout ce qui se passait, comprit que le monstre les entourait et qu'il était tout simplement impossible de s'échapper. Soudain, Kaneko a utilisé une technique secrète appelée gouffre de l'au-delà, qui a eu un effet plutôt inhabituel. A l'aide de techniques magiques et sous-terre, des squelettes ont commencé à apparaître, d'apparence effrayante. Ces squelettes ont littéralement commencé à entraîner Y et d'autres personnes directement dans le sol. Peu de temps après que la capacité arcanique ait été utilisée, un petit portail magique a été recréé. Ailleurs, il y a eu une gigantesque explosion qui a créé un énorme trou. Des squelettes ont recommencé à apparaître de cet immense trou, car avec cette capacité, il était possible de se téléporter de cette manière. Heureusement, grâce à la capacité inhabituelle de Kaneko, tous ses alliés ont été sauvés. Mais il n'y avait qu'une seule nuance, Gray ne comprenait absolument pas pourquoi ses vêtements étaient déchirés. Ne comprenant pas comment cela était possible, Kaneko décida de demander à son partenaire si son corps était en fer. Cette question a immédiatement suscité l'inquiétude de la jeune fille, car elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est avéré qu'une personne vivante n'est pas capable de traverser l'eau de laquelle a invoqué et de survivre après cela, car Kaneko n'a pu s'occuper que de protéger le bébé, et bien, pour le seigneur, c'est dans l'ordre des choses. Dans le même temps, le jeune homme se sentait coupable devant l'enfant, car il ne pouvait pas sauver sa mère. Maintenant, le bébé est redevenu orphelin et le personnage principal ne peut rien y faire. Gray ne comprenait absolument pas pourquoi le seigneur de l'enseignement des ténèbres était si préoccupé par le sort d'un bébé humain. Heureusement, les voyageurs étaient déjà dans la ville fluviale et leur tâche principale était ainsi accomplie. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la ville fluviale non loin de la porte. De nombreux gardes se sont alignés près de la porte et les personnes à proximité ont reçu l'ordre de ne pas perturber l'ordre de la file. Tout le monde a dû faire face à une épreuve sérieuse, aucun espion des enseignements obscurs n'entrerait dans cette ville, a déclaré le commandant du détachement de religieuses combattantes, Lady Ninet. Kaneko a décidé de rappeler au seigneur que le credo de l'union des sœurs déchues est la beauté et la pureté, à l'exception de Y. Tiani, les deux ont un niveau d'attractivité suffisamment indicatif pour passer l'avant-poste. Embarrassée, la jeune fille a également décidé de demander si son niveau d'attractivité serait également capable de passer. Cette question a mis Lolia en colère et elle a dit qu'avec de tels muscles pectoraux, on pouvait vraiment aller n'importe où. En riant, le jeune homme s'est exclamé qu'aujourd'hui les filles verront et connaîtront des manifestations d'attractivité masculine. Soudain, de nombreuses pièces d'or tombèrent du ciel. Une femme près de l'entrée de la ville a immédiatement vu cela et a été choquée par la quantité d'or qu'il y avait. La femme embarrassée décida immédiatement de demander aux voyageurs dans quel but ils étaient venus dans la ville fluviale. Le garçon répondit immédiatement qu'ils étaient arrivés dans cette ville pour dépenser de l'argent. Pour tous les habitants de la ville, c'était sans aucun doute une bonne raison. Le personnage principal a également déclaré qu'il avait amené avec lui sa femme, sa fille et son enfant. Tous les habitants de la ville fluviale ont immédiatement commencé à s'incliner devant les voyageurs et à les saluer, leur souhaitant également un agréable moment. Dans la ville fluviale se trouve la seule usine de fabrication de cosmétiques au monde appelée Unicorn. Les affaires de cette entreprise sont gérées par des religieuses et il ne fait aucun doute qu'elle a une valeur d'investissement. Les religieuses avaient également une capacité inhabituelle et pouvaient voler, c'est pourquoi elles survolaient la tête des voyageurs. Il s'est avéré que la mystérieuse femme rousse est arrivée pour protéger la ville et aussi pour trouver des espions de l'enseignement obscur. La jeune fille aux cheveux rous s'est exclamée que trouver des espions n'est pas si facile et qu'il faut plus de temps pour chercher. Selon les rumeurs, dans la ville, tous les représentants de l'union des sœurs déchues sont des cosmétologues et leur activité secondaire se bat, c'est pourquoi ce sont en effet des personnes assez particulières. En pensant à ce qui se passait, le jeune homme comprit que s'il n'aimait pas se battre, pourquoi, dans une période aussi aggravée, avaient-ils décidé de rompre leur relation avec de sombres tourments. En tournant la tête, la jeune fille remarqua le même homme riche qui était arrivé en ville avec ses nombreuses épouses. Devenue amicale, la jeune fille décida de demander comment le voyageur était impressionné par la ville fluviale et s'il s'amusait. En souriant, le jeune homme a expliqué que la ville est toujours normale, mais que l'argent ne se dépense pas très vite, donc il n'est pas complètement ravi. Cela a rendu la fille nerveuse et elle a commencé à rire, mais en même temps elle pensait qu'elle voulait tuer ce type. Soudain, des éclairs commencèrent à apparaître sur la ville, comme s'il allait bientôt recommencer à pleuvoir. Le héros le remarqua immédiatement et réalisa qu'il allait probablement bientôt commencer à pleuvoir. Commençant à se sentir gêné, Gray a dit à son mari que quelque chose n'allait pas parce que tous les gens dans la rue étaient partis, il n'y avait vraiment personne dans la ville, car tout le monde a commencé à se cacher quelque part. S'adressant aux voyageurs, la religieuse dit qu'il valait mieux qu'il ne s'attarde pas dehors. Parce que la pluie dans la ville fluviale, ce sont les cris douloureux et les larmes des mères. La compagne du jeune homme s'est immédiatement exclamé que s'il voulait se mettre à l'abri de la pluie, il devrait trouver un hôtel en centre-ville. L'issue de ces négociations sera difficile à prédire, c'est pourquoi le héros a d'abord voulu emmener l'enfant à l'orphelinat. Quelques minutes plus tard, les événements continuaient de se dérouler dans l'orphelinat de la ville fluviale. Gray aurait dû rester sur ses gardes, et le gars et Kaneko iraient ensemble au refuge. Pendant tout ce temps, quelqu'un observait le groupe de jeunes et pensait qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. La mystérieuse jeune fille au manteau réalisa que ces personnes étaient membres d'une sombre doctrine. Pendant ce temps, des événements se déroulaient dans la salle de réception du refuge. Après l'histoire des parents de la jeune fille, la femme était simplement sous le choc car elle a appris que les parents adoptifs de l'enfant avaient été tués. Y. Tieny a en effet dit à la femme que les parents adoptifs de l'enfant avaient rencontré des voleurs, mais heureusement, l'enfant a été sauvé. En soupirant lourdement, la femme a compris que l'enfant dans cette affaire n'était vraiment pas à blâmer et qu'il avait besoin d'être hébergé. Auparavant, l'enfant était ramassé dans le jardin, quand la femme la rencontrait, elle était toute enduite debout, on aurait dit qu'elle avait rampé seule à travers la forêt, elle pensait même que la fille pouvait quitter la ville fluviale avec ses parents pour éviter ce cauchemar. Malheureusement, la femme a dit qu'elle ne pouvait pas accepter cet enfant, de plus, pour sa sécurité, elle a commencé à supplier Y. Tieny de reprendre l'enfant. Je ne comprends pas pourquoi le gars a été refusé, il a demandé pourquoi la femme avait soudainement décidé que l'enfant ne pouvait pas être accepté par le refuge. A ce moment précis, de nombreux enfants ont fait irruption dans la pièce et se sont exclamés que l'opération d'écoute électronique était un fiasco. Ce spectacle était vraiment choquant car Kaneko voyait que tous les enfants étaient différents. La femme se sentait très gênée car elle cachait le fait qu'elle hébergeait un grand nombre d'autres enfants. En fait, le refus de l'employé de l'orphelinat avait une raison importante, puisque l'endroit était devenu la cible d'attaque de monstres. Les monstres sont arrivés avec la pluie, et à chaque fois ils ciblent les enfants des autres. Probablement, même maintenant, un terrible monstre air quelque part dans la rue à la recherche d'un enfant. Mais plus tôt, la mère adoptive de l'enfant a déclaré qu'il s'était soudainement mis à pleuvoir abondamment, mais qu'ils avaient eu de la chance de rencontrer leurs compatriotes. Et la pluie dans la ville fluviale, ce sont les cris douloureux et les larmes des mères. Ainsi, le personnage principal s'est rendu compte que le monstre était probablement délibérément sorti sous la pluie. Soudain, le lustre de la maison commença à réfléchir, comme si quelqu'un grimpait sur le toit. Les enfants ont immédiatement eu très peur et ont commencé à crier de peur, car ils pensaient que le monstre était déjà à proximité. Commençant à écouter tout ce qui se passait, Kaneko ordonna à tout le monde de rester vigilant car quelque chose approchait. Sur l'un des murs, il y avait des traces d'une créature invisible dont les enfants avaient très peur. A chaque fois, cette créature se rapprochait des enfants et la femme disait aux enfants de rester plus près d'elle. A chaque seconde, le monstre se rapprochait et, en un instant, il était censé attaquer. De façon inattendue, le partenaire du protagoniste a remarqué que le monstre était déjà là et a demandé à tout le monde d'être prudent. Le monstre maléfique avait une capacité inhabituelle et pouvait voir même dans le noir, c'est pourquoi il a attaqué de manière tout à fait inattendue. Kaneko est immédiatement devenu sur la défensive et a utilisé la barrière des enfers pour protéger les enfants innocents. Soudain, la jeune fille réalisa qu'elle ne pouvait pas interagir avec l'énergie magique, mais ici ce n'était pas du tout un espace interdit pour la magie. A ce moment précis, Kaneko réalisa que le monstre les avait probablement déjà absorbés, c'est pourquoi elle ne pouvait pas utiliser ses capacités magiques. Ce fut effectivement le cas, puisque les enfants se mirent à crier à travers les étranges coquillages pour que leur grand-mère les sauve. Le monstre a englouti absolument tous les autres et ils ne pouvaient donc plus continuer à exister dans le monde réel. Y Tiani a commencé à agir et a crié à Kaneko de ne pas se laisser distraire car elle était toujours à l'extérieur du monstre. Lors de l'attaque, le personnage principal a ressenti une sensation incroyablement étrange, comme s'il avait également été englouti par un monstre. En fait, ce terrible monstre a englouti absolument tout le bâtiment, raison pour laquelle tout le monde était désormais piégé. Les enfants effrayés ne comprenaient pas quoi faire dans cette situation et continuaient simplement à crier, car il n'y avait pas d'autre issue. Soudain, quelqu'un a commencé à apparaître non loin de l'endroit, ces événements se déroulaient. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'overleur du chef de l'union des sœurs déchues, une fille nommée Léa. En regardant cette femme, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle était arrivée ici, comme si tout avait été planifié de cette façon. Plus tôt, le garçon a rappelé que la branche de l'union des sœurs déchues, en fait, voulait se séparer des autres, puisqu'elles étaient écrasées par des impôts exorbitants, en fait, c'était simplement un problème économique, donc de simples négociations suffiraient pour résoudre les problèmes. Mais c'était probablement une erreur, puisque maintenant la vie du seigneur des ténèbres était en danger. Léa commença progressivement à s'approcher d'un des enfants et semblait sur le point de le toucher. À ce moment-là, le garçon se souvint de la façon dont Olivia lui avait dit d'essayer de toutes ses forces de prendre soin de son enfant. À cause de cet incident, Y. Tiani a ressenti une grande peur car il ne comprenait pas ce que Lya allait faire de l'enfant. Très en colère, le jeune homme a crié à Kaneko de l'attaquer rapidement de toutes ses forces. Sans ressentir aucune pitié, la jeune fille s'est exclamée qu'il l'avait lui-même demandé, mais qu'elle ne devrait pas être blâmée s'il mourait vraiment. Une telle attaque magique était en effet très douloureuse, mais heureusement, le héros possédait un don incroyable, grâce auquel il pouvait récupérer. Soudain, le système a signalé que de multiples ruptures physiques avaient été détectées et que la résistance à la mort a été activée à 200%, la priorité étant donnée à la restauration des organes vitaux. En voyant cet avis, Y. Tiani était perdu car il devait d'abord restaurer son bras. Le système a expliqué que le processus des changements requis avait commencé et que la restauration de la main gauche était presque terminée. Ayant commencé à attaquer, le personnage principal a crié à Léa de rester aussi loin que possible du bébé. Le coup du dieu démon visait directement Léa, qui n'avait aucune idée du pouvoir que possédait le seigneur des ténèbres. Après avoir porté un coup très puissant, une incroyable explosion s'est produite, après quoi on ne pouvait pas voir ce qui était arrivé au chef. Cette explosion magique était visible dans toute la ville et tous les habitants commencèrent à paniquer. Les religieuses décidèrent même d'organiser un rassemblement général en direction de l'orphelinat, car il y avait une bataille là-bas et toute la zone devait être coupée. À cause de l'explosion, la moitié du bâtiment a été détruite, mais heureusement, Kaneko et Y. Tiani ont définitivement survécu. La jeune fille fut choquée par le seigneur des ténèbres et compris qu'il était vraiment un imbécile, car juste un peu plus, et il mourrait. Avec ses dernières forces, le jeune homme a supplié son subordonné de ne pas lui donner la possibilité de perdre connaissance, sinon le processus de récupération ralentirait. Pourtant, Kaneko réalisa que la perte de conscience était un mécanisme cérébral de protection de l'esprit. Ces mots firent rirent le garçon, car il avait encore besoin de protéger ce petit diable gênant. Sans temps furie, la jeune fille, perplexe, décida de demander pourquoi il était nécessaire d'aller à de tels extrêmes. Soudain, Gray a crié à ses nonnes de les encercler de tous côtés, et maintenant elles étaient encerclées. Y. Tiani a immédiatement commencé à devenir nerveux parce qu'il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation. À la même seconde, une étrange nonne s'est approchée et s'est adressée aux représentants de l'enseignement obscur, leur disant qu'ils devaient la suivre. Bien sûr, c'était assez étrange pour les voyageurs, mais ils ont compris qu'il n'y avait tout simplement pas d'autres issus dans cette situation. Le nom de cette nonne était en fait Milady, elle appartenait à l'union des sœurs déchues et était associée au seigneur des ténèbres. Quelques temps plus tard, ils sont tous arrivés au save place et Milady a voulu les emmener à l'intérieur des locaux. L'endroit où ils sont arrivés était tout simplement incroyable, car ils portaient un nom plutôt inhabituel. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un salon de massage, d'un endroit où un homme pouvait se défouler, le panneau était effectivement obscène. En revanche, Y. Tiani en a beaucoup, ce qui conviendra parfaitement à son image actuelle de câbles avec plusieurs épouses, de plus, cela les aidera idéalement à expliquer ce qu'ils ont oublié dans une région aussi reculée. Ainsi, Kaneko a continué à suivre le plan et a compris qu'il était nécessaire d'agir comme le seigneur l'avait dit. Quelques minutes plus tard, les événements ont continué à se produire dans le salon de massage. En se regardant, Milady commença à écouter ce que la mystérieuse fille aux oreilles lui dirait. Kaneko a dit qu'elle est une aînée des enseignements sombres et que ces deux-là sont ses subordonnés, donc Milady peut discuter de toutes les questions avec elle. Heureusement, peu de gens connaissent le visage du seigneur des ténèbres, sinon ils auraient été immédiatement exposés. Dès que l'étrange nonne commença à parler, des actions étranges commencèrent immédiatement à se produire. Le propre réveil de la jeune fille a décidé de la frapper, puis a crié que la vilaine fille devait prendre ses médicaments. Ce spectacle était en effet assez choquant, car Y. Tiani et ses subordonnés purent voir pour la première fois que le réveil pouvait être vivant. Se sentant mal à l'aise, Milady s'est excusée, affirmant qu'elle reviendrait bientôt à la normale. Il y avait beaucoup de pilules sur la table non loin de la jeune fille, certaines étaient pour le foie, d'autres pour clear eyes, d'autres pour les soins du visage, d'autres pour le blanchiment des dents. Les comprimés suivants étaient destinés à ralentir le vieillissement, ainsi que la croissance, ainsi qu'à lutter contre la chute des dents. A propos, Milady a ajouté qu'il s'agit de ses propres développements et que si quelqu'un souhaite acheter des pilules, elle peut accorder une réduction de 10%. Ne comprenant pas pourquoi il y avait tant de pilules, Gray a décidé de demander à la jeune fille pourquoi elle prenait autant de médicaments. A la même seconde, l'interlocuteur a commencé à verser continuellement des pilules directement dans une tasse d'eau. Après quoi, elle a bu absolument tous les suppléments qui étaient sur sa table. En riant, Milady a expliqué que sa maladie est une difformité et qu'elle est très difficile à traiter. Ayant repris ses esprits, la jeune fille a dit qu'elle voulait se présenter à nouveau et a dit qu'elle s'appelait Milady et qu'elle était la directrice adjointe de l'Union des sœurs déchues. Ce titre a choqué les interlocuteurs, puisque la position du député dans le syndicat devait être déterminée par un indice d'attractivité. Bouleversée, la sœur a déclaré qu'elle voyait encore une fois ses regards de ses interlocuteurs, car elle savait que son attrait n'était pas suffisant pour occuper le poste de députée, mais qu'elle travaillait dur pour soigner sa maladie, si elle décevait trop leurs attentes, alors peut porter un masque. Kaneko a décidé d'arrêter le monologue et a déclaré que maintenant il n'y avait plus de temps pour son traumatisme mental, car ils avaient besoin de découvrir ce qui arrive finalement à l'Union des sœurs déchues et d'où vient ce monstre qui attaque les autres. La fille excitée a dit que ce monstre était Madame Léa. Après avoir entendu cela, personne ne pouvait comprendre comment cela était possible, car même si Léa était dégoûtée par eux, elle n'était certainement pas capable de faire une telle chose. Il s'est avéré que tous les problèmes ont commencé à partir du moment où ils ont creusé le lieu de sépulture de la déesse de la guerre et que le tombeau de Freya a marqué le début de tout. Il y a un mois, des événements se sont déroulés dans la tombe de Freya, derrière une immense porte en pierre. Plusieurs religieux se sont rendus dans la tombe pour enquêter. Léa était très heureuse qu'ils aient réussi à entrer dans ce tombeau, car s'il pouvait créer l'élixir en utilisant cette recette, il pourrait à nouveau s'élever si haut qu'il deviendrait de nouvelles déesses. Il était surprenant pour Milady que d'autres soient la progéniture des dieux, et si l'on suit cette recette, théoriquement, il est possible d'extraire des autres des gouttes du sang des dieux qui coulent dans leurs veines. Mais à cause de cette recette de potions inhabituelles, il était évident que de nombreuses vies innocentes devraient être sacrifiées pour cela. En fait, cela n'avait pas d'importance pour Léa, car la mort des autres en échange de la paix éternelle pour leur ordre, si elle était obligée de choisir des milliers de fois, elle ferait quand même ce choix. En regardant Milady, Léa lui a demandé s'il devait descendre en enfer, est-ce qu'elle l'accompagnerait. Se sentant anxieuse, la jeune fille baissa les yeux et dit qu'elle était d'accord. À ce moment-là, pour le bien de Madame Milady, elle accepta de devenir l'ennemi du monde entier. Ma sœur a immédiatement essayé d'améliorer la formule de cette recette. Et le but de la jeune fille était de trouver un moyen d'éviter les sacrifices, tout en conservant l'effet de l'élixir, mais Léa dit Léa ne voulait plus attendre. Léa s'est enfermée dans les profondeurs de la tombe, puis un monstre a été libéré et a décidé d'en kidnapper d'autres, l'élixir, qu'elle a accepté, avait sa propre volonté et a pris son contrôle total. Ainsi, tout cela avait pour but de devenir une déesse, car Léa sacrifiait la vie d'autres innocents, et tout cela était fait avec une telle pompe. C'est pourquoi permettre à l'union de faire partie de la doctrine obscure a été la pire décision de toute l'histoire. Mais Milady était contre ses paroles, puisque ses sœurs avaient raison, ayant choisi la poursuite de la beauté comme idéale, l'enseignement humain de la connaissance divine ne les acceptait pas, et étant entrées dans l'enseignement obscure, elles furent soumises à une pression sans fin. Pour cette raison, la jeune fille ne comprenait pas si l'enseignement des ténèbres pouvait vraiment vivre sans peur, non grâce à son seigneur, qui n'avait pas d'égal, et encore plus de personnes étaient exterminées que d'autres. En entendant cela, Kaneko a immédiatement voulu s'en prendre à son interlocuteur, car elle était très en colère. Heureusement, le personnage principal l'a arrêtée et a décidé de demander à la fille pourquoi elle en avait besoin. Il s'est avéré que Milady voulait que d'autres l'accompagnent au tombeau, et ils l'ont aidée à sauver Léa du contrôle de l'élixir. C'est pourquoi la religieuse a supplié de se faufiler avec elle dans le tombeau de la déesse. Afin de sauver la maîtresse du contrôle de cette même potion malheureuse. Cette demande a vraiment choqué les voyageurs, car ils ne s'attendaient pas à recevoir une mission aussi difficile. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte de toutes ses forces en criant qu'il s'agissait d'un contrôle de routine. En baissant la tête, la jeune fille a dit qu'elle n'était qu'une risée sans réel pouvoir. Bien que le personnage principal pensait auparavant que la jeune fille était la directrice adjointe de l'Union des soeurs déchus. Bientôt, les religieuses ne supportèrent plus que la jeune fille n'ouvre pas la porte pendant longtemps et décidèrent d'entrer seule. Mais ce qu'ils ont vu a vraiment choqué l'inspection, en particulier la jeune fille aux cheveux roux. Après tout, la religieuse a vu devant L.Y. Tiani, qui, avec ses deux femmes, se baignait dans la source chaude. Toute cette situation a mis la religieuse très en colère, car elle ne comprenait pas si le jeune homme se cachait ici pour faire cela. Comme si de rien n'était, le gars a expliqué qu'il avait simplement décidé de dépenser de l'argent pour un massage et un bain et qu'il n'y voyait aucun problème. La jeune fille embarrassée a expliqué que bien sûr, ce n'est pas une violation, mais qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde soit ensemble dans le même bain. Le jeune homme intelligent a dit que prendre un bain et se masser de cette manière permettait d'économiser de l'argent et que c'était assez chaste. Cet homme impudent a mis les religieuses en colère, elles étaient littéralement en colère, car elles ont compris que cet homme avait raison. Milady a dit à Nana qu'elle interférait avec le travail de son salon de massage. En fait, la jeune fille aux cheveux roux ne comprenait vraiment pas pourquoi Lady Lya l'avait choisie comme adjointe, car elle se croyait indigne. Après avoir effectué le contrôle, les religieuses ont immédiatement verrouillé la porte, n'ayant rien d'autre à faire dans cet établissement. Le garçon embarrassé pensait que son innocence était désormais perdue à jamais. Baissant la tête, Milady décida de lui dire que la formation sacrificielle de Lady Lya aurait lieu ce soir et qu'il serait difficile pour les autres de quitter la ville, il était donc nécessaire de décider rapidement si Y que Tiani accompagnerait l'étrange fille. Pendant ce temps, le réveil recommença à fonctionner et, en frappant la jeune fille, il lui indiqua que sa sieste de jour devait commencer. Suite à un coup aussi violent, la jeune fille a immédiatement perdu connaissance, car le réveil a vraiment fait du bon travail. Gray a immédiatement commencé à s'inquiéter pour son amie, car elle a compris qu'elle ne portait qu'une serviette et qu'elle pouvait s'ouvrir. Pendant ce temps, Kaneko pensait qu'elle devait absolument faire ce voyage. La fille était vraiment obsédée par l'idée qu'elle devait tuer Lya. Soudain, le jeune homme dit que la jeune fille ne devrait pas avoir peur, puisqu'il était à proximité. Le seigneur des ténèbres, au bon caractère, s'est exclamé qu'il protégerait définitivement ces sujets. Kaneko était toujours très inquiète, car elle comprenait que quiconque tue les enfants des autres ne peut que le rendre avec du sang. Néanmoins, le personnage principal a décidé de rappeler à ses partenaires que des négociations pacifiques sont désormais impossibles, mais qu'ils ne sont pas prêts pour la répression armée, dans cette situation, la sage décision serait de s'enfuir. En entendant cela, la fille aux oreilles de chat était très en colère, car elle pensait que le seigneur des ténèbres ne se souciait pas de la vie de tous les autres habitants de cette ville. S'adressant à la fille, le garçon a dit qu'elle devait faire preuve de retenue dans cette situation. Mais Kaneko ne sembla pas entendre le seigneur des ténèbres et dit qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Cela provoqua une grande détresse chez le jeune homme, car il comprit que Grey pouvait l'entendre. Utilisant des capacités magiques, le héros a utilisé la magie du premier ordre, à savoir la barrière du silence. Ainsi, la jeune fille a crié que tout d'abord, Y que Tiani n'était pas leur seigneur et qu'il ne se souciait pas de la vie ou de la mort des autres. Quelques secondes plus tard, Kaneko ne comprenait pas comment elle pouvait dire des choses aussi blessantes, car elle devrait encore avoir au moins un certain espoir que le seigneur des ténèbres l'aide. Regardant sa compagne, le garçon décida de lui demander si elle avait tout dit. La jeune fille était toujours en colère et a dit qu'elle voulait encore dire beaucoup de choses. En baissant la tête, le héros lui dit qu'elle devrait se taire, et il promet de faire ce qu'elle veut, de toute façon, il n'est pas obligé de lui exprimer toutes ses pensées. Soudain, à une vitesse incroyable, ma petite sœur est sortie en courant et a crié que son frère l'a dégoûté tout simplement. Après avoir écouté toute cette conversation, Grey réalisa qu'il lui cachait clairement quelque chose. Y que Tiani a immédiatement décidé d'ordonner à Grey de préparer leur voyage de retour. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans la grotte sombre. Léa était très heureuse de ce qui s'est passé aujourd'hui, car son souhait le plus cher pouvait se réaliser. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire aux abords des collines, où se trouvaient un grand nombre de soldats et leurs chefs. L'un des soldats s'est tourné vers Lady Valkyrie et a déclaré que la majorité du régiment chevaleresque avait fini de se rassembler et que l'hérésie de la ville pouvait commencer à être détruite à tout moment. Valkyrie ordonna à ce moment-là de reprendre la pierre tombale divine de Dame Freya, ainsi que d'éradiquer les hérétiques blasphématoires. Tous les soldats s'exclamèrent aussitôt qu'ils n'acceptaient d'exécuter aucun ordre visant à éradiquer les hérétiques. Au même moment, le personnage principal et Grey étaient choqués par ce qu'ils voyaient. Il s'est avéré qu'il y avait une vache debout non loin d'eux, ce qui a également été choqué de voir un si grand nombre de personnes. En regardant le pie de la vache, personne ne comprenait quoi en faire, le nôtre supposait qu'il était nécessaire d'utiliser la vache pour survivre. Enthousiasmé, Grey s'est exclamé qu'il devait faire confiance à l'instinct de leurs enfants pour obtenir du lait. Le héros considérait cette déclaration comme raisonnable, mais la jeune fille ne voulait tout simplement pas serrer le pie de la vache. L'enfant se sentait également très mal à l'espace qu'il voulait boire du lait, mais pas de cette façon. Soudain, le fermier est arrivé et il était très en colère car il a vu deux pervers faire quelque chose d'étrange à sa vache. En regardant l'homme, personne ne comprenait quoi faire dans cette situation, car tout cela avait l'air vraiment très étrange. Après avoir attrapé l'enfant, les voyageurs ont immédiatement commencé à fuir, car ils étaient désormais en danger. Au fil des heures, les événements ont continué à se produire dans la ville. La joyeuse jeune fille était heureuse de pouvoir acheter de la nourriture avec son argent. A ce même moment, le jeune homme rapprocha la fille de lui, car ils étaient un couple mariés, ils devaient faire comme s'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Grey se sentait très mal à l'aise car elle était trop serrée. En même temps, le personnage principal n'arrêtait pas de penser que la chute de Léa, ainsi que la pierre tombale de Freya, la potion du dieu actif, toutes ces nouvelles étaient inattendues, mais quelque chose d'autre le dérangeait. La religieuse a aussi dit que les autres sont en fait les descendants des tanks, en théorie, si vous suivez cette formule, vous pouvez isoler le sang liquide des dieux du corps des autres, après tout, si les autres sont vraiment les descendants des dieux. Ensuite, il est complètement incompréhensible pourquoi la religion de toute la vision, qui se vante d'avoir été créée par un seul, coupe la chair et le sang sous son règne, il doit y avoir une théorie du complot d'une ampleur incompréhensible derrière cela. Se tournant vers son maître, Grey dit qu'il devrait être capable de vaincre facilement la tête des sœurs déchues, et que ce serait une très mauvaise idée pour Kaneko d'agir seul. En entendant une telle déclaration, le jeune homme pensa que Grey commençait peut-être à douter de sa force, comme s'il s'était trahi, c'est pourquoi il a dit que dans le monde réel, même si vous battez la reine des monts, cela ne vous fera pas heureux. Anxieuse, la jeune fille voulait comprendre si leur problème ne serait vraiment pas résolu s'il tuait le chef des ennemis. En fait, tout ce que la jeune fille a observé dans la rue est l'avenir que le seigneur des ténèbres voulait avoir, un monde dans lequel l'humanité et les autres peuvent exister en harmonie. Léa n'est plus son ennemi désormais, et tout comme l'humanité, il s'oppose aux mauvais préjugés du monde contre les autres. Grey commença même à se demander s'il s'agissait vraiment du même seigneur démon qui tue sans même cligner des yeux, et elle eut un sentiment plutôt étrange. Ce sentiment était que c'était comme si le monde valait mieux avoir la religion démoniaque avec son existence, sans oublier que Y que Thény avait en effet raison à bien des égards. De manière inattendue, à proximité, Grey a vu des fleurs assez inhabituelles et un papillon était assis sur l'une d'elles. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un chrysanthème fangui, que Kaneko aimait surtout manger. Kaneko est vraiment une personne tout à fait unique et son régime alimentaire est également impressionnant. Commençant à se sentir triste, Y que Thény a dit à Grey d'aider Kaneko et, quoi qu'il arrive, elle devrait ramener cette fille rebelle. Confuse, la jeune fille a immédiatement dit qu'elle suivrait cette instruction, mais en même temps elle a compris que ce type avait vraiment un cœur très tendre et doux. Quelques heures plus tard, les événements continuaient de se dérouler dans un coin inhabité. Le héros était déjà chez lui et apparemment il ne le suivait même pas. En regardant l'araignée, le jeune homme a demandé si Bayan Amy était en contact avec lui. Souriante, la servante obéissante dit qu'elle était en contact avec le Seigneur. Le champ de vision de Beying ne quitterait jamais le Seigneur des Ténèbres alors qu'elle utilisait la religion démoniaque du QG. En entendant la voix du Seigneur, Julia était également très heureuse et a dit que si elle n'était pas dans le champ de vision, elle voulait juste s'accrocher à son corps sans se détacher. Se sentant très dégoûtée, Bayan s'est exclamé que la salive de Julia était entrée directement dans ses yeux. Le jeune homme a décidé de calmer les deux filles et leur a dit qu'elle ne devait pas créer de problème et se contenter de communiquer des informations importantes. Il s'est avéré que les craintes du Seigneur se sont réalisées, les chevaliers de toutes les visions étaient déjà rassemblés à l'extérieur de la ville et suivaient la Valkyrie. Le protagoniste n'a même pas paniqué et a dit que cela ne servait à rien de paniquer pour ces sujets non plus, et qu'il devrait laisser Chiyan Lian apporter cette chose pour la distraire. Mais la question était déjà de savoir si Chiyan Lian serait prêt pour cela. En entendant qu'on lui demandait de distraire la Valkyrie, le garçon fut immédiatement ravi. Saisissant la tête d'un de ses ennemis, Chiyan Lian décida de demander s'ils allaient vraiment traîner cette ville tête pour attirer la Valkyrie. Soudain, le jeune homme s'est rapproché de Bayan et lui a dit qu'il pourrait être trompé et utilisé à l'avenir. Mais cela l'a réellement égayé et a rendu sa vie moins ennuyeuse. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire près de la pierre tombale divine de Freya. Une des religieuses était assise à proximité, comme stupéfaite par une sorte de poison. Regardant Milady dans les yeux, la jeune fille aux cheveux rous s'est exclamé qu'elle était effectivement une traîtresse. Il s'est avéré que c'était Milady qui avait décidé d'empoisonner son allié. Il s'est avéré que ce brouillard n'a pas d'effet secondaire, la fille va donc se reposer un moment. Kaneko décida de se tourner vers la nonne, dix ans plus tard qu'elle devait les suivre jusqu'à la pierre tombale divine, car il devait maîtriser Léa avant que les gardes ne se regroupent. En regardant Grey, elle lui a immédiatement demandé si elle pouvait lui confier la position arrière. La courageuse fille a répondu que ses muscles l'aideraient et que personne ne pourrait interférer dans cette bataille. Continuant à se battre, Kaneko pensait avoir défié le seigneur des ténèbres, mais il lui envoya quand même son garde du corps, et cet homme se comporte vraiment comme un vrai seigneur. Au même moment, les chevaliers Valkyrie levaient leurs épées et voulaient se battre pour que le tout-puissant Odin nettoie ses terres en décomposition. Soudain, quelqu'un a marché sur la tête du chevalier et a dit qu'il était un hypocrite. Après quoi, la magie du feu fut immédiatement utilisée, avec l'aide de laquelle le chevalier fut attaqué. L'inconnu s'est exclamé que peu importe à quel point il est un scélérat de sang-froid, il méprise toujours ses serviteurs de la Valkyrie. Il s'est avéré que c'est Chian Lian qui a décidé d'avertir tous les chevaliers. Il voulait les avertir que les vrais scélérats n'ont jamais besoin de justification pour des meurtres de sang-froid. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua que Valkyrie était introuvable et il était vraiment désolé qu'il ne se soit pas rencontré. Le chevalier était perdu car il voyait que leur ennemi était encerclé, mais il continuait quand même à bavarder des bêtises. Après avoir ri, Chian Lian réalisa que ses ennemis ne comprenaient pas encore leur situation, car il était évident qu'ils avaient désormais un adversaire très puissant face à eux. C'est pourquoi le garçon a décidé de demander aux honorables chevaliers exactement dans quelle mesure le barbecue était frit selon leur préférence. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le bar de la ville, où se trouvait le personnage principal. Utilisant ses capacités magiques, Bayin est midi au seigneur qu'il serait trop tard s'il n'y allait pas maintenant. Alors que le héros était perdu dans ses pensées à l'entrée du bar, le patron le crut pauvre et lui servit à boire. C'est pourquoi Y que Tiani se sentait tellement ivre qu'il ne pouvait même plus bouger ses jambes maintenant. Bayin j'espère sincèrement que le seigneur ne pense pas à faire des bêtises, car dans ce monde débridé, la miséricorde et le privilège des forts, soudain, à proximité se trouvaient deux sœurs métisses d'une famille de dragon qui avaient très faim. La petite sœur rouge était toujours malade et éternuée constamment. La malade a perdu l'appétit, son rhume semblait plus grave que la dernière fois qu'elle avait brûlé le démon Iou. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme a imaginé un plan brillant qu'il souhaitait concrétiser. C'est pourquoi Bayin a dû diffuser un message dans toute la ville. Je ne comprends pas ce qui se passe, le serviteur a décidé de découvrir ce que le seigneur veut encore faire. Il s'est avéré que le garçon aimerait se présenter comme le père du petit démon. Le personnage principal tenait du poivre moulu dans ses mains, ce qui faisait également partie du plan. Premièrement, Y Tiani a délibérément laissé tomber le poivre directement sur la petite sœur qui se tenait à proximité. Ce piment fort s'est répandu directement sur ma petite sœur rouge, qui ne se doutait même de rien. Ramassant l'enfant, le héros s'est exclamé que c'était son enfant qui avait renversé une boîte de poivre moulu, la fille était encore très jeune, il ne faut donc pas être en colère contre ce petit démon. A cause du poivre, Little Red a commencé à s'étouffer et avait très envie d'éternuer. En raison du fait que le poivre a touché son nez, une explosion aux proportions incroyables s'est produite et la jeune fille a craché du feu par sa bouche. Ainsi, les sœurs étaient à nouveau en difficulté et maman pourrait certainement les manger vivantes pour cela. Baissant la tête, le seigneur s'est exclamé que Bayan devait agir. La jeune fille déterminée a déclaré que le seigneur devait savoir qu'elle perdrait le contact avec lui pendant un certain temps si elle réussissait tout cela. Il s'est avéré que le plan était d'envoyer une notification à toute la ville indiquant qu'un incendie s'était déclaré et qu'il fallait quitter la ville de toute urgence. La toile entière de la ville résonna à ce moment-là, véhiculant ses paroles. Le gars intelligent s'est immédiatement enfui de la créature et a dit qu'il se mêlerait à la foule et s'enfuirait. Mais ce que le héros a vu ensuite l'a simplement choqué, car il ne s'attendait pas à voir quelque chose comme ça. Il s'est avéré que le monstre était juste à côté de lui, et on ne savait absolument pas comment il s'était retrouvé ici. La créature démoniaque a littéralement commencé à absorber le jeune homme, ne lui donnant même pas l'occasion de commencer à se battre. Un instant plus tard, le démon a complètement absorbé le personnage principal, et maintenant il a été téléporté quelque part. Pendant l'absorption, Y. Tiani était inconscient et ne comprenait pas ce qui se passait. Dès que la téléportation eut lieu, le garçon commença à regarder autour de lui et réalisa qu'il se trouvait à l'intérieur de la pierre tombale divine. Kaneko se trouvait également à proximité, qui était inconsciente car enfermée dans une coquille magique. Gray était également inconsciente et incapable de se battre car elle était grièvement blessée. Le héros concerné a immédiatement décidé de demander aux filles ce qui leur était arrivé. La religieuse fut également blessée et demanda de l'aide, car elle aussi ne pouvait plus se battre. En regardant autour de lui, le jeune homme ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé ici. Afin de comprendre ce qui s'est passé, revenons une heure en arrière, lorsque le trio Kaneko a réussi à se glisser à l'intérieur de la pierre tombale divine. Maîtresse Léa était en plein centre de cette pièce et elle semblait inconsciente. La nonne a supposé que s'il se rapprochait et utilisait un peu de brume enchantresse, cela pourrait avoir un effet, et qu'il trouverait alors un moyen de détruire la barrière. Gray voulait également utiliser son poing pour enfoncer l'explosion dans le sol, et la barrière qui perdrait de la puissance s'effondrerait immédiatement après. Mais s'il profite de l'occasion pour invoquer ce monstre, il pourra alors les détruire pendant la bataille. Kaneko a immédiatement demandé à ses partenaires de ne pas s'inquiéter, puisque la route vers les enfers était pavée depuis longtemps. A la même seconde, la capacité magique de Kaneko commença à apparaître au pied des filles. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était, plus qu'il semblait que Kaneko était leur allié, mais pour une raison quelconque, elle utilisait la magie sur eux. En regardant Kaneki, Gray pensait que le royaume de l'éternité est le genre de magie que seuls les dieux peuvent utiliser, c'est pourquoi il devrait être fondamentalement impossible d'avoir un tel pouvoir. La servante dévouée commença à répéter la même chose, qu'elle devait décapiter tout ce qui menace le Seigneur, qu'elle devait accomplir le sens de son existence. Après tout, c'est une véritable rédemption, même si cela signifie la fin de l'avenir de Kaneko. Les restes à ce moment, l'image résiduelle des enfers invoqués dans ce monde, le temps, l'espace et la magie se sont instantanément arrêtés. Les esprits sobres sont coincés dans la chair mortelle, sans mouvement, seul le maître qui dirige le royaume peut agir librement. Peu de temps après, Kaneko a décidé d'attaquer Lia par derrière alors qu'elle était inconsciente, comme un acte de miséricorde envers elle. Même le royaume brisé opportuniste n'était pas quelque chose qu'elle pouvait gérer maintenant, car l'énergie de l'ennemi était vraiment forte. Les pouvoirs magiques furent utilisés avec succès et il semblait que Lia avait été détruite. Je me sens coupable, la jeune fille s'est excusée auprès de Milady, essayant de dire plus tard que pour Lia, c'est son salut. Soudain, Grey remarqua l'ennemi et dit immédiatement à Kaneko de faire demi-tour. Malheureusement, il était déjà trop tard et le monstre a littéralement dévoré la jeune fille. Ainsi, après avoir été absorbée, Kaneko ne pouvait plus bouger du tout et semblait être en transe. En essayant de sauver sa partenaire, Grey l'offense d'abord en criant qu'elle va l'aider maintenant. Mais il était déjà trop tard puisque l'allié du Grand Overlord fut également attaqué. Il s'est avéré que c'était Milady qui avait mené une attaque sournoise directement sur Grey. Utilisant les restes de ses forces, la courageuse jeune fille repoussa la religieuse insolente, car elle ne tolérait pas une telle trahison. Le poignard avec lequel Grey a été empoisonné était saturé de poison, de ce fait, la jeune fille a compris qu'il était peu probable qu'elle survive. Après le coup portait sur Milady, elle a également été très grièvement blessée, mais elle était toujours en vie. Le réveil s'est soudainement animé et s'est mis à rire alors que Milady devenait plus effrayant que jamais. A la même seconde, la jeune fille invoqua une étrange créature, elle ressemblait beaucoup à un robot. Ce robot a littéralement commencé à restaurer les signes vitaux de la jeune fille, et elle ne s'attendait vraiment pas à être la dernière debout. Juste au moment où Milady s'est arrêtée, Y que Tiani est apparue. Cela a choqué la religieuse car elle ne comprenait même pas d'où venait ce type. La réparation de la chair n'a supprimé que temporairement son état, et pour le moment, elle était incapable de se battre, ce qui rendait impossible le combat. Ainsi, la fille décida que la meilleure action dans cette situation serait de montrer qu'elle n'était pas capable de se battre. Ne comprenant pas ce qui se passait, le héros pensa que Mélodie avait été attaquée par Léa. Soudain, la religieuse s'est exclamée que c'était bien elle. Une attaque sournoise a immédiatement suivi et Milady a sorti une seringue au contenu inconnu, après quoi elle allait l'injecter directement à Y que Tiani. Voyant que la jeune fille attaquait, le jeune homme pensa qu'elle cherchait à tuer l'enfant dans ses bras, et s'il s'arrangeait, quelque chose de terrible lui arriverait. Le garçon a décidé de sauver l'enfant, c'est pourquoi la seringue lui est tombée directement dans la main. Pour cette raison, tout le contenu de la seringue a été injecté directement dans le corps de Y que Tiani. Suite à un empoisonnement dû à une substance inconnue, le corps du jeune homme a commencé à perdre connaissance. Tous ces événements ont fait beaucoup rire Milady, puisqu'elle avait tout prévu depuis le début. La religieuse croyait sincèrement qu'elle était entourée d'idiots, elle parlait d'eux, du chef de l'union des sœurs d'Echulea, du défenseur de la religion démoniaque Kaneko et du garde du corps de leur gré, et bien sûr, de l'inconnu. Réalisant qu'il y avait un ennemi devant lui, Y que Tiani se sentit impuissant, car il réalisa qu'il ne pouvait rien y faire, car son corps était faible. À ce moment, Milady continuait à rire parce qu'elle avait vaincu ses ennemis avec l'aide de son intellect. Se tournant vers le garçon, la religieuse décida de lui demander pourquoi il devait revenir. Touchant son visage avec sa main, elle s'est exclamé qu'il aurait dû s'enfuir, car Y que Tiani était le seul à qui la jeune fille ne voulait pas faire de mal. Il y a quelques heures, le jeune homme examinait un médicament plutôt inhabituel. Ce médicament contenait des vitamines A, B, S, D, E et K, du calcium, du magnésium, du potassium, du phosphore, du fer, de l'iode, du zinc et d'autres oligo-éléments contenant des minéraux. Cette quantité de vitamines dans les comprimés était vraiment incroyable, et il semblait qu'elle n'aidait pas la santé, mais lui nuisait plutôt. C'était surprenant pour le garçon que ce soit la religieuse qui soit capable de créer tous ses médicaments. Se sentant mal à l'aise, Milady a révélé que ses talents magiques lui faisaient défaut, alors elle a pratiqué l'alchimie orthodoxe. Soudain, un jeune homme s'est approché et a dit que la religieuse avait vraiment l'air très inhabituelle. Il a également dit qu'il la considérait comme une beauté inégalée et, dans cette mesure, il la qualifierait de génie. Un garçon intelligent pourrait naturellement s'intéresser à ce type de chevalerie d'une époque plus conservatrice, mais peut-être devrait-il aller encore plus loin. Pour la femme, ses paroles étaient choquantes, puisque le premier homme ne se tenait pas devant elle pour la félicité de sa beauté. De plus, ce type avait des yeux incroyablement passionnés. C'est pourquoi la religieuse commençait déjà à penser qu'ils auraient besoin d'avoir plus de trois enfants ensemble. Mais Gray n'a pas toléré de telles conversations et a dit au gars de ne pas harceler la fille afin qu'elle parte en mission avant qu'il ne soit trop tard. Au dernier moment, le jeune homme a crié que si la fille n'est pas satisfaite des sœurs déchues, alors elle devrait absolument venir travailler pour la religion démoniaque, et il peut se porter garant d'elle. En souriant, Milady pensa que si ce type était apparu plus tôt, elle serait peut-être restée avec lui. Revenant sur les événements qui se déroulent au présent, Milady a demandé à son amant s'il pensait qu'il serait juste de lui pardonner. Parce qu'après le pire, elle acceptera tout ce que veut Y. Tiani. La jeune fille amoureuse sera même prête à élever son enfant d'une autre femme. Et tout cela ne sera possible que si Y. Tiani promet à Milady de faire plusieurs enfants avec elle. Après avoir écouté cette fille, le jeune homme a commencé à comprendre que quelque chose n'allait clairement pas chez elle, mais au moins elle ne connaissait pas sa véritable identité. Éprouvant des sensations douloureuses après le poison, le héros, du bout de ses forces, demanda à son interlocuteur ce qui se passerait s'il n'arrêtait pas Léa. Il s'est avéré que Léa était en fait partie depuis longtemps, car elle est morte aux mains de Milady. Cette déclaration était vraiment choquante car Y. Tiani n'aurait pas pensé que Milady était capable d'une telle chose. Remarquant que son amant fronçait les sourcils, la religieuse voulut immédiatement lui expliquer quelque chose. Les événements ont eu lieu il y a un mois, et Léa a décidé qu'elle voulait détruire la potion du dieu actif. Entendre cela était surprenant, puisque Léa avait auparavant prévu de rompre avec la religion des démons jusqu'à ce que la maîtresse devienne dieu. Se tournant vers son partenaire, la jeune fille lui expliqua que de cette façon, ils en tueraient un grand nombre et les sacrifieraient pour que la potion soit parfaite. Mais Milady voulait toujours créer une potion et a déclaré que peu importe le nombre d'autres qu'il devait détruire, car elle, en tant que soeur déchue, l'aiderait certainement à y parvenir. La intelligente Léa acceptait toujours sa décision selon laquelle cette potion ne ferait que leur apporter la discorde. Baissant la tête, Milady était d'accord avec la maîtresse et voulait docilement détruire la potion. Soudain, un feu fut allumé à proximité afin de détruire la potion. À ce moment précis, ce fut comme si quelqu'un commençait à s'adresser à Milady. La flamme a parlé à la religieuse et lui a demandé si elle voulait vraiment vivre dans l'ombre de Léa pour le reste de sa vie. La créature démoniaque a déclaré que Milady pourrait devenir le héros qui a sauvé l'ordre des soeurs déchues. La jeune fille a également commencé à se rappeler comment la société lui disait qu'elle n'était qu'un substitut, comme l'animal de compagnie de Léa était un animal de compagnie. Les voix dans sa tête n'arrêtaient pas de lui dire qu'elle était laide et qu'elle voulait de toutes ses forces y remédier. C'est pourquoi, à ce moment-là, Milady n'a pas pu se contrôler et a commis un acte terrible. Ayant repris ses esprits, la religieuse ne comprit pas ce qui s'était passé, puisqu'elle le faisait inconsciemment. Ressentant une douleur intense après avoir été blessée, Léa a voulu demander à Milady pourquoi elle avait fait cela. Mais à ce moment précis, les forces de la jeune fille commencèrent à la quitter et d'étranges yeux verraparurent autour d'elle. Il s'est avéré que c'est à ce moment-là qu'est apparue cette étrange créature dotée d'un grand nombre d'yeux. Il a englouti la jeune fille et n'a laissé aucune trace d'elle. Dès que Milady a réalisé ce qu'elle avait fait, elle est immédiatement tombée au sol et a commencé à crier. Soudain, une voix étrange dit à Milady de ne pas avoir peur. Parce que maintenant Milady marchait sous protection, et elle avait un monstre en son pouvoir. La créature démoniaque a promis de donner à la jeune fille une beauté et une force incomparable. Alors qu'elle lui en amènera d'autres en sacrifice. Ainsi, le jeune homme réalisa que le monstre qui l'avait rencontré hier protégeait en réalité les autres. La folle voulait devenir le nouveau dieu et a dit que personne ne la connaissait encore, mais que bientôt le monde entier saurait qui était Milady. Après avoir écouté son interlocuteur, le héros s'est rendu compte qu'il était en difficulté, mais le système l'a informé que la résistance à la mort avait été activée et que l'élimination des toxines avait déjà eu lieu de 3%. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire sur le champ de bataille, où Chiang Lian se battait avec de nombreuses personnes. Ayant tué absolument tous les chevaliers, le jeune homme voulait voir au moins une certaine émotion sur le visage de l'homme dont il tenait la tête entre ses mains. Le type narcissique croyait que cette néantité avait de la chance de mourir de ses mains. En riant, le chef a dit qu'il ne pourrait pas l'utiliser comme appât pour Valkyrie. Pour Chiang Lian, ces mots étaient magnifiques parce que la tête parlait incroyablement sans âme, et c'était incroyable. Selon l'homme, tout cela était inutile, puisque sa tête était protégée d'une telle force que son ennemi ne pouvait pas comprendre. A la même seconde, le chef vit Chiang Lian commencer à retirer quelque chose, selon le garçon, puisque la tête peut résister à un grand nombre de coups et autres dommages, elle ne peut certainement pas résister à l'urine. Après quoi, l'homme narcissique et fier a été aspergé d'un certain liquide, et à cause de cela, il a été déshonoré. Peu de temps après, Chiang Lian a décidé de demander à l'homme quel goût lui avait ce liquide. Après tout, vous devriez le boire s'il a bon goût. Ressentant une colère et une rage intense, la tête commença à crier à Valkyrie de tuer ce monstre pour lui. Je me tourne vers la tête, le jeune homme remarque que si elle ouvre la bouche comme ça, elle va s'étouffer. Pendant ce temps, Valkyrie arrivait pour voir ce qui se passait ici. Utilisant ses capacités magiques, la déesse est arrivée et a voulu sauver la tête. Mais avant de toucher la tête, Valkyrie commença à le dédaigner car l'homme était sale. Pour cette raison, la déesse dégoûtait en fil d'abord des gants pour saisir la tête. Tout cela commençait vraiment à lui irriter la tête, car il pensait que Valkyrie ne devait pas se soucier de lui. Soudain, Chiang Lian lui a donné un coup de pied à la tête comme un ballon de football de toutes ses forces. Selon le garçon, il y avait clairement une relation volatile entre la Valkyrie et ce chef. La déesse inquiète se mit immédiatement à courir derrière sa tête pour l'attraper. Mais il s'est avéré que Chiang Lian était assez intelligente et a immédiatement enveloppé la fille de chaîne magique. En riant, le gars le plus fort a décidé de demander à Valkyrie si elle voulait vraiment jouer. La déesse a apprécié la vitesse de ce type et a dit qu'il était un très bon combattant. Pendant que la Valkyrie attaquait avec ses éclairs, Chiang Lian pouvait littéralement se diviser en plusieurs parties grâce à ses capacités magiques, et ainsi échapper aux attaques. Après tout, en fin de compte, l'ampleur de la force n'avait pas d'importance pour le gars si elle ne frappait pas directement. En même temps, la déesse comprit que la puissance de feu actuelle de ce type était assez faible. Les attaques du jeu n'étaient en effet assez faibles, plus qu'elle ne pouvait pas nuire à la Valkyrie. C'est pourquoi Chiang Lian a vidéo que la déesse est assez forte, et on ne savait absolument pas qu'elle serait l'issue de la bataille entre elle et le seigneur dans un mois. Peut-être que la déesse avait dit au seigneur des ténèbres de l'épargner, et qu'en même temps il s'englottait et criait. Pour Chiang Lian, c'était le meilleur résultat car il voulait que le seigneur des ténèbres soit humilié. En observant ce garçon, la déesse comprit qu'il était une sorte d'anormal. Soudain, Bayan a mis ses tournées vers Valkyrie et lui a dit que maintenant ils pourraient boire ensemble ce soir-là et avoir une conversation sincère. Pour Valkyrie, c'était surprenant, puisqu'elle ne remarquait même pas la présence de ses deux serviteurs du seigneur des ténèbres. Si Valkyrie n'est pas d'accord, alors la succube prendra cette sale tête du seigneur et la jettera dans la faille du temps et de l'espace. Et Gilia pouvait garantir que personne d'autre ne pourrait jamais retrouver la tête de ce seigneur. Le seigneur Vali, effrayé, a commencé à crier qu'il avait été emprisonné pendant si longtemps, que les neuf royaumes avaient également été détruits dans un espace chaotique et qu'il ne pourrait vraiment pas revenir de cette faille une fois qu'il y serait tombé. La succube n'aimait pas que cette sale tête parle et elle lui ordonna de se taire. Insatisfaite, la déesse réalisa que son plan était complètement détruit. Pendant ce temps, Milady réalisa que Valkyrie était définitivement en retard, et que ce type du culte qui voit tout avait définitivement quelque chose à voir avec cet enterrement. Après tout, elle est la créatrice des Valkyries et l'épouse du roi divin Odin Fray. Soudain, Y. Tiani a commencé à s'excuser parce que Valkyrie n'apparaîtrait pas cette nuit-là. Sans compter qu'un de ses bras avait déjà été restauré. En entendant cela, Milady ne pouvait pas comprendre ce que le gars essayait de lui dire, car elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait faire avec une seule main. En riant, le garçon s'est exclamé que cette main pouvait littéralement tuer. Grâce à cette astuce inhabituelle, le système a activé la détection des dommages mortels, les cellules ont été restaurées dans tout le corps et les effets négatifs ont été éliminés. Utilisant ces forces retrouvées, Y. Tiani s'est excusé auprès de Milady, puisque ses intrigues auraient dû se terminer à ce stade. De manière inattendue, la religieuse a utilisé une activation de forme de purification du sang. Ses capacités magiques semblaient en effet à ses inhabituels, puisque lors de la purification du sang, une énorme boule d'énergie sombre est apparue. La ville entière était littéralement consumée par les capacités magiques de Milady, et maintenant elle voulait montrer son véritable pouvoir. Vous faites remarquer Allais, certains habitants ont commencé à avoir des vertiges, et il leur a semblé que quelque chose n'allait pas dans cette ville. Même les sœurs descendantes de dragons ont d'abord perdu connaissance parce que la magie était trop forte. Il s'est avéré que la cérémonie ordonnée par Dieu a commencé et que personne ne peut désormais arrêter personne. Milady a commencé à voler avec l'aide de capacités magiques et s'est exclamé que désormais aucune personne de ce type ne pourrait l'arrêter. A ce même moment, l'apparence de la jeune fille a progressivement commencé à changer et le personnage principal a observé tout ce qui se passait. Après avoir changé d'apparence, Milady est devenue beaucoup plus belle et s'est tournée vers son amant. La fille voulait sincèrement savoir si Y que Tiani aimait sa nouvelle épouse. Selon le gars, tout avait l'air très mauvais, et on ne savait absolument pas pourquoi l'aura de la fille était devenue similaire à celle de la Valkyrie. En fait, c'était un masque qui apparaissait sur le visage de Milady. Réalisant ce qui se passait ici, le jeune homme se mit à crier que la religieuse devrait arrêter maintenant, car cette potion n'est pas aussi simple qu'elle le pense. Touchant son visage avec les deux mains, Milady a commencé à crier qu'elle n'y croyait pas, et en ce moment elle a changé l'apparence de son visage et deviendra bientôt un dieu. Se mettant à pleurer, la méchante ne comprenait pas pourquoi elle ne parvenait pas à gagner le cœur d'un homme si facilement. Le réveil en direct indiquait à la jeune fille qu'elle allait bien maintenant, mais le problème résidait clairement ailleurs. C'est pourquoi la jeune fille a décidé qu'elle devait réfléchir attentivement à tout, car elle avait besoin de comprendre quelle était exactement la raison de sa souffrance. Après réflexion, le réveil a suggéré que le problème pourrait être assez inhabituel. Après tout, le problème réside peut-être dans le fait que son mari et son enfant, même les femmes, sont ablamés. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'aider Milady, le personnage principal a commencé à utiliser ses capacités magiques et à utiliser le coup du dieu démoniaque. Malheureusement, lors de l'attaque, le système a signalé que les réserves de puissance divine étaient insuffisantes et qu'il était impossible de mener à bien l'attaque. Ce résultat de l'attaque s'est avéré assez dangereux, puisqu'Y que Tiani ne possédait plus une attaque capable de vaincre un adversaire aussi puissant. Dès que l'ennemi vit que le héros était affaibli, elle utilisa immédiatement ses capacités magiques et frappa directement le corps du jeune homme. Lors de l'impact, le système de résistance à la mort s'est déclenché et un nouveau pouvoir divin a été enregistré, il a également été utilisé pour absorber et améliorer la capacité. Milady était très satisfaite de l'issue de la bataille, car elle voyait que bientôt Y que Tiani ne serait plus capable de résister et mourait. Mais il y avait un autre problème qui empêchait la déesse d'atteindre le bonheur avec son mari. Craignant pour l'enfant, le garçon a commencé à crier à la fille de ne pas faire cela. Mais il s'est avéré qu'après l'attaque, l'enfant était totalement indemne. Voyant que l'enfant restait indemne, Milady pensa qu'elle avait tout simplement manqué son coup et décida de recourir à nouveau à l'attaque. C'est pourquoi la déesse utilisa à nouveau sa magie pour achever le travail et tuer l'enfant. En fait, le bébé ne se souciait pas du tout de ses attaques, plus qu'il ne les ressentait même pas. La déesse était simplement furieuse et compris qu'elle en utiliserait beaucoup, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Même après plus d'une centaine d'attaques, l'enfant est resté indemne. Se sentant très fatigué, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait, car il était évident qu'un enfant ne pouvait pas avoir une telle magie. En regardant l'enfant, même le personnage principal ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé au bébé. En riant, le jeune homme a décidé de demander à l'enfant si tout irait bien pour lui s'il donnait à son frère l'occasion de se venger. Puisque le bébé résistait aux capacités magiques de la déesse, Y. Tiani a décidé d'agir. L'enfant servait directement de bouclier humain pour absorber toutes les attaques de Milady. Peu à peu, la distance se raccourcit et il était clair que le héros allait désormais atteindre son but. Après quelques secondes, le garçon réussit toujours à atteindre la déesse et il l'attrapa. Il s'est avéré que la déesse a une capacité plutôt inhabituelle et peut libérer des flammes magiques même de sa bouche. S'adressant à la jeune fille, le jeune homme lui dit qu'il prévoyait d'utiliser de telles actions uniquement contre Valkyrie. La première commande était Ealing Magic, qui évoque des sentiments mutuels. Cette magie s'est vraiment avérée inhabituelle car c'était Milady qui devait tomber amoureuse de Y. Tiani. Mais le baiser n'a pas été facile, il s'est avéré fatal, car après cela, le personnage principal n'a pas pu se révéler sain et sauf. Après la fin du baiser, le jeune homme semblait s'évaporer, car avec l'aide de la magie sa tête disparut quelque part. Cette terrible souffrance, ainsi que cette douleur, étaient gravées sur les os de Y. Tiani, ses sentiments, ainsi que ce moment, auraient dû être imprimés dans l'esprit de Milady. Tout cela aurait dû être imprimé sur Milady, grâce à la magie de Y. Tiani. A cause d'une magie si puissante, la jeune fille se mit à pleurer de toutes ses forces, car elle sentit sa force la quitter. Pendant ce temps, le garçon s'était déjà caché quelque part à proximité et avait compris qu'il ne devait pas s'endormir, sinon la récupération prendrait beaucoup plus de temps. Et pourtant, Y. Tiani ne comprenait pas comment il pouvait résister au Dieu s'il n'était qu'un mortel, et n'a toujours pensé qu'à cela. Cela a de quoi assommer n'importe qui en pleine nuit, son esprit cède à cette anxiété, il n'était même plus question de savoir pourquoi ce serait lui. Pour cette raison, Y. Tiani voulait juste tout ramener à la normale, lui enlever toutes les souffrances qu'il lui avait infligées. Au même moment, l'enfant a commencé à grimper sur le personnage principal. En soupirant lourdement, la petite fille réalisa que la bataille était enfin terminée. Le bébé a continué à s'allonger directement sur le héros, comme si elle essayait de se reposer. Mais soudain, l'enfant s'est transformé en une fille adulte et elle était assise juste à côté de Y. Tiani. Il s'est avéré que c'était Léa qui s'était exclamé en disant que le gars avait un visage vraiment agar, c'est pourquoi elle a pu le guérir. Mais ce fut déjà un choc pour Y. Tiani, car il ne s'attendait pas à ce que l'enfant se révèle être la même Léa. À ce moment-là, la jeune fille se souvint de son enfance, lorsque sa mère lui raconta une histoire instructive. Maman disait que la beauté, recherchée en dehors des lois des dieux, conduit au déclin. Et ceux qui sont déjà tombés doivent être détruits. La petite fille ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas dans ce foutu monde, car c'était comme s'il y avait un démon en elle avec lequel elle se battait constamment. Quelques heures plus tard, le jeune homme s'est réveillé dans un endroit inconnu. En regardant autour de lui, le garçon pensa que les souvenirs du passé de Léa n'étaient qu'un rêve. Et cela signifiait que le héros avait simplement perdu son sang-froid et perdu le contrôle de lui-même. Soudain, Y. Tiani a vu Léa devant lui, même s'il se souvenait auparavant qu'il n'y avait qu'un petit enfant avec eux. Léa a souligné que le gars devait se taire car il pourrait réveiller tout le monde. Kaneko et Gray étaient également allongés à côté d'eux, ils avaient l'air très fatigués et endormis. Les charmantes filles continuaient à dormir paisiblement, comme si elles en avaient vraiment besoin. Peu de temps après, le garçon réalisa qu'il avait probablement perdu certains de ses précieux souvenirs et voulut demander à Léa de lui rappeler ce qui s'était passé. En se regardant dans le miroir, Y. Tiani a vu qu'au lieu d'une tête, il avait maintenant un crâne. Cela a fait paniquer le garçon, car il ne s'attendait pas à ce que sa tête ne récupère pas aussi rapidement. Après avoir réfléchi un peu, il se souvint qu'il ne pouvait pas contrôler son autodestruction et que cela l'avait tué. Léa a immédiatement remercié le héros pour sa gentillesse, car il a pu absorber tout le pouvoir sacré, ce qui suffirait à détruire la ville entière. Afin de stabiliser son corps, ils ont arrêté de s'effondrer. Chacune des filles l'a aidée et a aspiré son pouvoir, le déplaçant en elle. Le garçon ne comprenait toujours pas de quoi Léa parlait, mais il voulait lui demander si elle voulait ramener les sœurs déchues à la religion démoniaque, même après tous ces malentendus. Il s'est avéré que la chef des sœurs décédées a accepté, mais elle avait une demande. Agenouillée, la jeune fille a demandé à épargner Milady, affirmant qu'en échange, elle pourrait donner sa vie en guise de représailles. Milady a immédiatement décidé d'arrêter la maîtresse, disant que ce n'était que de sa faute et que Léa n'était responsable de rien ici. Se mettant à pleurer, la jeune fille a admis qu'elle était la seule à être punie. Soudain, quelqu'un a commencé à entrer brusquement dans la pièce et, pour ce faire, il a ouvert la porte. De nombreuses sœurs décédées sont venues à la défense de Léa, car elle ne voulait pas que sa vie soit en danger. La fille aux cheveux roux a dit que si Y. Tiani avait besoin de libérer sa colère, alors il pourrait utiliser sa vie. Olivia a crié pour que personne n'essaie de blesser sa petite fille, même si elle avait grandi du jour au lendemain. Ne comprenant pas ce qui se passait, le personnage principal s'est exclamé pour que toutes les filles se lèvent de leurs genoux, car elles se disent sœurs déchues. En fait, le jeune homme a supposé que les filles s'appelaient elles-mêmes sœurs déchues parce qu'elles n'avaient pas peur de la mort pour rechercher la beauté. S'inclinant devant les filles, il a également admis sa culpabilité, puisqu'il était membre du culte démoniaque qui les avait toutes trompées. Kaneko regardait tout cela et était choqué que le patriarche parle ainsi. En riant, Bainami s'est exclamé que ce type s'est vraiment parlé devant un public. Pendant ce temps, le seigneur des ténèbres pensait qu'il venait juste de récupérer et que ses cellules cérébrales n'étaient pas encore complètement rétablies, c'est pourquoi il ne pouvait pas maintenir sa parole. Après avoir réfléchi un peu, le garçon a décidé de dire que les sœurs elles-mêmes devraient savoir comment vivre au mieux leur vie. Car lorsqu'un homme regarde le passé, il ne doit pas éprouver de regrets pour les années qu'il a vécu ni avoir honte de sa passivité. Ainsi, il peut se dire en reprenant son souffle qu'il a dépensé toute sa vie et toute son énergie pour la cause la plus précieuse de toutes, pour la grande controverse, pour l'avenir du monde entier. Aucune des filles n'a compris un mot, mais elles ont réalisé que toute cette histoire était tout simplement géniale. Gilia a décidé de déchiffrer ce que le patriarche a dit, car il a dit que l'accord passé devait être annulé et qu'il ne fallait rien inventer pour soi-même et ne pas s'inquiéter, après tout, ils ont tous un avenir à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, chacune des filles présentes a souhaité longue vie à son patriarche. Même Gray réalisa que la grande libération de l'humanité était un grand objectif. Se tournant vers Milady, le jeune homme lui a demandé si elle voulait vraiment expier sa culpabilité, car pour ce faire, elle pouvait travailler pour lui, et la jeune fille s'est immédiatement exclamé qu'elle servirait le seigneur des ténèbres pour le reste de sa vie. Du coup, Léa, en échange de gentillesse, peut désormais être considéré comme la propriété du patriarche. Cette déclaration était vraiment choquante, puisque le gars n'avait jamais entendu quelque chose de pareil auparavant. Eh bien, les autres filles étaient contre cette issue des événements, puisque le seigneur des ténèbres avait déjà ses propres charges. Conscient de son sort, le jeune homme comprit que les filles voulaient constamment profiter de lui. Quelques jours plus tard, le garçon a complètement retrouvé sa véritable apparence. En regardant son visage, Y. Tiani était simplement heureux car avant, il n'avait qu'un crâne à la place. Soudain, Chi-en Lian est apparu à proximité et a remercié Y. Tiani pour son aide. Après tout, même une partie du pouvoir divin coule dans les veines de ce garçon. Le héros, en entendant cela, dit seulement que c'était vraiment bien, car de cette façon Chi-en Lian pourrait devenir plus fort. Embarrassé, Chi a également déclaré que c'était son premier baiser cette nuit-là. Mais ces mots embarrassaient déjà beaucoup le garçon, et il dit qu'il valait mieux ne pas se souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Après plusieurs jours, Gray communiqua avec son informateur sur le toit du quartier général des magiciens. La jeune fille a dit que certains événements devraient se produire après trois jours. Mais d'après les dernières informations qu'elle a reçues sur les événements, un mois entier s'est déjà écoulé. Gray croyait également sincèrement que le seigneur des ténèbres n'était pas une mauvaise personne, il était juste assez précis. Mais il ne se souciait pas de l'information et il a demandé de ne pas jouer à ses jeux avec lui, car le seigneur ne peut pas être gentil. C'est alors que l'oiseau s'est exclamé que si Gray ne donnait pas d'informations utiles, sa sœur serait tuée. En fait, chaque fois qu'un informateur fait passer secrètement des informations sur sa sœur, sa capacité de transformation n'est pas du tout inutile, et il les a beaucoup aidées, ainsi que sa sœur. Cela a mis l'informateur dans l'embarras car il pensait que Gray lui faisait réellement confiance. Un entraînement assidu s'est également poursuivi sur le terrain du château, et la cible en a constamment souffert. Parce que les capacités utilisées sur la cible étaient assez puissantes et que leur résistance était tout simplement inutile. Après les événements survenus plus tôt, Bayan et Mi a également appris à utiliser ses capacités magiques et à utiliser le pouvoir divin. Mais la cible en souffrait constamment et suppliait littéralement la fille de réparer ce problème. Même qu'Anneko pouvait utiliser le pouvoir divin, il y avait juste une mise en garde. En utilisant le pouvoir divin, les images créées par la jeune fille ont rapidement disparu, ce qui signifie que ses compétences étaient encore assez faibles. Milady a travaillé avec le seigneur des ténèbres et a dit que si quelqu'un ressentait un inconfort pendant la cultivation, il pouvait immédiatement la contacter pour un traitement. Le réveil vivant a également commencé à être gentil et a dit que si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, alors vous pouvez simplement tout lui demander, personne ne comprend Dieu mieux que lui. La jeune fille n'aimait pas ce comportement de la part du réveil vivant, et elle le frappa de toutes ses forces, plus qu'il interrompit son maître. Maintenant, le réveil se sentait humilié parce qu'avant il battait Milady, et maintenant elle le bête. Ainsi, la question des nonnes fut finalement complètement résolue et chacun obtint le pouvoir divin. Le personnage principal à cette époque pensait que les démons pourraient s'unir aux nonnes pour produire un effet de cluster. A ce même moment, Julia courut vers le seigneur parce qu'elle voulait lui dire quelque chose, la jeune fille était incroyablement heureuse que, grâce au seigneur des ténèbres, tout le monde dispose d'une source de pouvoir divin. C'est pourquoi la dame au bon caractère a demandé au jeune homme s'il pouvait l'aider dans sa cultivation ce soir. En entendant cela, toutes les filles se sont également exclamées qu'elles voulaient aussi améliorer leur capacité. Malheureusement, Y. Tiani a été contraint de refuser et a déclaré qu'il ne pouvait pas le faire aujourd'hui. Car selon les recherches de Léa, un contact physique ultérieur avec lui ne contribuerait pas à leur développement. Bien que la cultivation soit encore dans un demi-mois, Y. Tiani était déjà impatient d'utiliser ses anciennes méthodes. Parfois, des différences surgissaient entre Léa et Y. Tiani, les obligeant à se quereller fréquemment. Pour cette raison, le héros était gêné par toutes sortes de problèmes dans ses études. À cause de cela, il se développait lentement, mais le système lui confiait une tâche dans laquelle une purge factionnelle cachée devait être effectuée, et en récompense, il recevrait un coffre au trésor mythique. Puis le jeune homme se souvint qu'il avait une récompense pour les missions, qu'il pourrait bientôt recevoir. La première récompense était de mille pièces d'or, que Y. Tiani a immédiatement reçu sans hésitation. L'assistant fut en effet choqué par un si grand nombre de pièces d'or, plus qu'il n'avait jamais vu une telle richesse auparavant. La récompense suivante était que le garçon recevrait 30 pièces d'or pour deux expériences. Éprouvant une sensation inhabituelle, Y. Tiani se sentit littéralement devenir plus fort à chaque seconde. Son expérience avait été accumulée jusqu'à la limite supérieure, et il pouvait maintenant choisir de passer au niveau master, cela était déterminé en tant que joueur sweep, et la chance d'échouer la promotion était de 1%. Sans hésitation, le personnage principal a voulu se lancer dans la cultivation et, malgré les risques, il a appuyé sur le bouton de confirmation, Bayan a mis à immédiatement décider de contacter le maître afin de comprendre ce qu'il voulait faire. A ce moment-là, le garçon a seulement indiqué à la fille qu'elle devrait être plus silencieuse. Commençant à se mettre en colère, Bayan pensa seulement que le secret du maître ne devait pas être connu de Milady. C'était effectivement le cas, plus qu'il a fallu 10 jours à Tiani pour devenir un véritable magicien. A cette époque, Gilia pensait que c'était peut-être ses réalisations grâce au baiser du seigneur des ténèbres. Du coup, le système indiqua au jeune homme qu'il pourrait recevoir la dernière récompense de cette mission, à savoir le rhizome de l'arbre du monde. Soudain, une créature commença à apparaître à proximité. Essayant de mieux voir cette créature, Y. Tiani attendit que le brouillard se dissipe. Mais ce qu'il a vu ensuite était vraiment choquant, car personne ne s'y attendait. La créature inconnue s'est avérée être un champignon géant avec un marteau, c'était un champignon rhizome de l'arbre du monde. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le jardin magique. Le personnage principal et son partenaire ont continué à examiner la grippe afin de comprendre de quoi il s'agissait. À cause de cette créature, tout le monde était sous le choc, car il y avait eu un grand nombre de fois dans le monde, mais c'était la première fois qu'il voyait une telle créature. En continuant à observer la créature, Y. Tiani a deviné que sous cette forme il s'agissait d'une plante et voulait probablement boire de l'eau. Sans le moindre doute, le garçon sortit immédiatement une tasse d'eau et la versa directement sur le visage du champignon. Après avoir réfléchi un peu, Léa a suggéré qu'il fallait arroser les racines de ce champignon. C'est pourquoi la jeune fille a versé de l'eau juste sous la racine du champignon. Cela semblait humilier le champignon car il était arrosé sans raison. Après quelques minutes, le champignon s'est mis à pleurer car il était très contrarié. Tout cela a mis Kaneko incroyablement en colère et elle lui a ordonné de rester à l'écart de ce champignon. Nusrum et Kaneko ont réalisé que Y. Tiani et Léa se comportaient comme des enfants qui jouaient avec une créature innocente. Une fille sympathique a apporté une noix de coco avec une paille et a dit que le champignon pouvait boire du jus de noix de coco. La créature a immédiatement aimé la façon dont la dame l'a traitée et il a commencé à boire du jus de noix de coco avec joie. Selon Giliat, tous ces événements étaient trop scandaleux. A condition que la jeune fille comprenne que l'arbre du monde portant neuf mondes s'est évanoui même après Ragnarok. Et cette créature ne ressemblait pas du tout au grand arbre, elle était très bien nourrie, bien soignée et grande. Mais d'un autre côté, Bayan Ami s'est rendu compte que si c'était vraiment la racine de l'arbre du monde, alors ils avaient beaucoup de chance. Dans le cadre de l'obtention d'un tel prix, le jeune homme a décidé de découvrir auprès du système à quoi servent les rhizomes de cet arbre du monde. Le système a immédiatement expliqué que les champignons peuvent reconstruire le monde selon la volonté de leur propriétaire. Qu'il s'agisse même de la création d'une civilisation ou de quelque chose de plus. Avec l'aide d'un champignon, il était même possible de créer un paysage naturel. Tant que le héros peut clairement imaginer cela dans son esprit, le champignon construira ce monde directement pour son propriétaire. Cela semblait vraiment intéressant au jeune homme et il voulait l'essayer. Sceptique quant au champignon, Y. Tiani lui a ordonné de construire une piscine moderne à proximité. Pour le champignon, cette tâche était parfaite, et il s'est immédiatement mis au travail. En un instant, de petits champignons commencèrent à apparaître du chapeau du champignon. Ces champignons possédaient des outils magiques avec lesquels ils pouvaient construire divers bâtiments. Non loin des filles, la construction d'une piscine moderne a immédiatement commencé. Les dames ont été vraiment choquées par la tournure des événements car elles n'avaient jamais rien vu de pareil auparavant. Quelques minutes plus tard, la piscine moderne était préparée avec succès et les joyeuses filles y nageaient déjà. Aucun d'eux n'a compris comment cela s'était passé et comment ils se sont retrouvés dans la piscine, mais ils en étaient très heureux. Ainsi, le personnage principal s'est rendu compte que ce champignon est l'éditeur de cartes. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme décida que s'il construisait une ville moderne dans un autre monde, il pourrait y désigner un lieu pour un duel avec la Valkyrie. Cela ressemblait vraiment beaucoup à une version extraterrestre des Jeux Olympiques. Mais ces gens étaient bien plus forts que les monstres qui vivaient dans ce monde. Les gens vivent dans une société féodale où la spiritualité et la culture matérielle sont rares, un groupe de peuples anciens ayant peu de connaissances peut être exposé à la tentation contenue dans une ville moderne, cela peut simplement devenir pour eux un objectif irrésistible. En fait, le gars a vraiment aimé la mer infinie de désirs, instantanément, Y que Tiani se mit à rire méchamment, comme un méchant qui avait du pouvoir. Selon Kaneko, le seigneur se comportait de manière assez suspecte et elle était prête à l'attaquer. Ayant un peu repris ses esprits, le garçon a dit que l'église est toute une vision, Valkyrie, le royaume humain, n'importe qui, ce ne sont que des tigres de papier, et aujourd'hui il va tous les montrer. De toutes ses forces, le personnage principal voulait montrer à absolument tous ses ennemis la puissance du monde moderne. En se regardant, les filles pensèrent même que le seigneur des ténèbres était de nouveau tombé malade et qu'il ne se sentait clairement pas bien. Après le premier commandement, plusieurs heures se sont écoulées et Y que Tiani a de nouveau souhaité que le champignon crée une autre ville d'un autre monde. La création d'une autre ville s'est produite immédiatement, et il semblait que le champignon pouvait créer une nouvelle civilisation en quelques secondes. Grâce aux compétences de cette créature inhabituelle, la ville a été construite en quelques secondes. Le garçon en était très heureux, car avec l'aide d'une créature magique, il a créé sa ville. Soudain, Y que Tiani a littéralement explosé, se réjouissant d'avoir pu créer une ville. Dès que l'explosion s'est produite, le gars a semblé se retrouver dans un autre monde, et quelqu'un lui a crié qu'il avait enfin grandi jusqu'à ce moment. L'interlocuteur inconnu s'est adressé au personnage principal comme à son agent. En entendant cela, Y que Tiani ne savait même pas comment réagir à quelque chose comme ça et a simplement continué à écouter l'étranger. Se rendant compte que quelqu'un lui parlait derrière lui, le jeune homme décida aussitôt de se retourner. Ayant très peur de l'étranger, Y que Tiani voulait comprendre qui lui parlait. Mais dès que le gars s'est tourné vers l'étranger, il a immédiatement porté un coup puissant. Ce coup fut porté directement dans les globes oculaires, car l'étranger s'écria qu'il ne fallait pas regarder Dieu directement. Le système a immédiatement activé la résistance à la mort et a exposé le processus de disciples du pouvoir divin à haute fréquence à 21%. Le méchant inconnu a déclaré que le héros était probablement confus, car il ne comprenait pas pourquoi il s'était retrouvé dans un autre monde. Il ne savait pas non plus pourquoi le système existe, pourquoi il y a une série de tâches, et il se pose probablement ces questions. Alors que le garçon commençait à se lever, il dit qu'il ne devait pas s'inquiéter, car la haute se ne se plaindrait pas. Parce qu'il ne pensait pas vraiment que les dieux existaient. La divinité se demandait vraiment pourquoi ce type le regardait toujours. Même si les orbites du gars étaient constamment endommagées, il continuait à regarder la divinité, réalisant qu'il récupérait de toute façon. Au bout d'un moment, Y. Tiani a voulu deviner ce que la divinité voulait dire ensuite. Et il a commencé à parler de la façon dont les non-humains sont sur le point de disparaître, et qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, alors ils devraient le choisir comme leur voyou qui se vengera du peuple. En riant, Y. Tiani s'est exclamé qu'il ne travaillait pas avec des dieux qui voulaient détruire l'humanité. A la grande surprise de la divinité, il réalisa que les mortels de l'autre monde ne craignent vraiment pas les dieux. Pour cette raison, Dieu a décidé d'offrir une récompense, c'est que le passé pourrait être inversé à la mort des parents de Y. Tiani. Cela a immédiatement intéressé le gars, car il ne comprenait pas comment cela pouvait être fait. La divinité pensait que le jeune homme ne doutait pas une seconde que la destruction de la maison et la mort de ses parents étaient un meurtre, car il utilisait lui-même les mêmes méthodes. La magie est l'avenir auquel il ne veut pas affronter car à cause de la mort de ses parents, le jeune homme a subi des blessures. Ainsi, le jeune homme a essayé d'oublier son passé pour toujours, afin de ne pas se souvenir exactement de la mort de ses parents. Dans ce cas, Dieu aurait pu redonner vie aux parents de cet homme. N'entendant pas de réponse à sa question, Dieu dit que Y. Tiani devrait aller dans l'abîme des étoiles et le planter dans l'arbre du monde au plus profond, et il recevrait alors suffisamment de pouvoir magique pour construire une ville. Soudain, les yeux du jeune homme furent à nouveau restaurés et il voulut regarder la divinité. En riant, Dieu a seulement dit que le gars n'aurait plus besoin de sa vue. En utilisant sa main géante, la divinité allait achever Y. Tiani car il ne voulait pas être d'accord avec la volonté du Seigneur. Après avoir porté un coup violent avec son doigt, Dieu espérait que le gars ne serait pas capable d'y résister et de récupérer. Mais au moment où le coup fut porté sur lui, le jeune homme sembla tomber dans une sorte d'eau. Cette eau s'est avérée être une piscine que le champignon avait précédemment construite. Se retrouvant dans la piscine, le personnage principal se demandait s'il devait vraiment faire confiance à ce Dieu. Soudain, Gilia sauta de toutes ses forces et invita le maître à jouer ensemble une bataille d'eau. La fille n'allait même pas entendre de réponse positive, elle se contenta de sauter directement sur le héros. Bien sûr, le gars ne se sentait pas très bien, car il n'était pas prêt à se faire attaquer. Bayin Ami a également déclaré que le leader n'est pas seulement une personne avec qui Gilia peut jouer. C'est pourquoi la fille a décidé d'utiliser ses capacités magiques et a enveloppé le chef dans une toile. Heureusement, quelqu'un se trouvait à proximité et a décidé de libérer le seigneur. C'était Kaneko, et elle a dit qu'à ce rythme-là, les filles préfèreraient tuer le maître, c'est pourquoi il serait à elle seule. Pendant la libération, Y. Tiani a commencé à tomber de très haut et a réalisé qu'il ne pouvait pas simplement s'échapper. Heureusement, la bonne humeur Gray a décidé d'attraper le garçon parce qu'elle l'a vu tomber. Un peu gênée, la jeune fille explique qu'elle ne faisait que passer par là et que c'est arrivé par hasard. Les filles n'ont vraiment pas aimé la façon dont Gray a commencé à communiquer avec le maître, et tout le monde a commencé à la traité de voleuse. Le jeune homme déterminé s'est exclamé que les filles devaient arrêter de se comporter ainsi parce qu'elles avaient un nouveau travail. Baissant la tête, les filles acquiescèrent docilement, disant qu'elles obéissaient à tout ordre du maître. Se sentant un peu gênée, Y. Tiani décida quand même de demander à Gray de le laisser partir. Après un certain temps, au château, le jeune homme décida de raconter aux filles ce qui lui était arrivé et la nécessité de se diriger vers l'abîme étoilé. Se mettant à pleurer, Gilia supplia le maître de ne pas y aller, car elle ne voulait pas être veuve. Pendant tout ce temps, le héros ne pouvait pas comprendre pourquoi les filles étaient si excitées, plus qu'il ne s'agissait que d'une mission ordinaire. Baïin a également compris que c'était un endroit très dangereux, que le maître de secte de première génération était tombé plutôt dans les abysses du ciel étoilé et que c'était un endroit absolument sinistre.